Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver dans ce matin, dans sa maison, et notre père aussi prudente de reconnaissance et d'amour à son envoi. Nous chantons, nous chantons avec beaucoup de reconnaissance, parce que nous savons que nous sommes passés vraiment là. Et Dieu a fait vraiment des grandes choses pour nous. Et bien nous sommes heureux de savoir que la mort a tous les pouvoirs sur nous, et que certainement bientôt, bientôt, nous verrons celui qui nous a vraiment délivrés. Parce qu'il a dit, j'ai vaincu la mort. Il nous a apprené la grâce de pouvoir et de nous savoir qu'il est vivant, et puisqu'il est vivant, nous vivrons et nous vivrons toujours, et son sein nom soit vraiment glorifié. Ce matin, nous nous résistons de ce que le soleil s'est levé. Nous avons cette grâce de pouvoir et de nous voir ce soleil. Et pour croire de notre cœur, nous voulons vraiment le remercier pour cela. Nous prions aussi pour que le Seigneur, notre Dieu, apporte la consolation à la famille de notre frère, la sainte. Et nous prions de pouvoir réellement étendre sa mort. Parce que nous avons réellement prié pour notre cœur, et le Seigneur, notre Dieu, savait. C'est pourquoi il nous a venu aussi dans ce cœur de pouvoir réellement prier pour elle pendant ces temps. Parce qu'aussi longtemps qu'elle nous mette encore en vie, et qu'elle est souffre à lui-même, nous prions en Dieu. Et s'il a péché, Dieu pardonne. C'est vraiment une grâce, mon frère et ma soeur. Oui, si le Seigneur a apporté vraiment cette consolation à la famille de mon frère et ma soeur, et à tous ceux qui sont aussi, toi, de sa famille aussi, qui nous pensent, comme notre frère, Orin, Kominika, pour avoir donné tout à l'heure, nous devons s'y venir pour ces obsèdes qui sont à la part. C'est très bouloureux parce que j'ai pensé, je parlais avec mon frère Christian, parce que vous étiez dans mon bureau. J'avais vraiment dans mon cœur, il y a eu quelques jours, des désirs de pouvoir réellement pouvoir. J'ai demandé qu'on puisse m'y emmener, il y avait prévu effectivement de m'y emmener la semaine prochaine, parce que cette semaine ici, c'est un peu délicieux. Quand il était prévu, il n'y a pas de Mario, il n'y a pas de je pense, des choses comme ça. Et voilà que le vôtre dit, donc, la nouvelle est donc, effectivement. Nous prions pour Dieu, notre Seigneur, pour Seul, notre Soeur, ma Église, aussi que les enfants aussi, parce que ce n'est pas un moment très facile, le termement de la famille aussi. Je crois que chacun de nous aussi, c'est ce que c'est. Et je pense aussi à notre frère aussi honnête, qui appelle nous aussi son cousin, je pense, et son cousin, son cousin, oui. Et le Seigneur puisse aussi apporter aussi en consolation à la famille de notre frère, et puisse vraiment aussi les aider. C'est toujours un moment très, très douloureux quand on perd quelquefois. Ce ne sont pas des moments qu'on voudrait bien, mais ce sont des choses qui doivent aussi arriver. Parce que le Seigneur a bien dit que cette chère devra être retournée à la puissière. Un jour, il va être retournée à la puissière. Nous le remercions, comme nous savons, les Saintes Écultes ont montré, comme je dis aussi, à la famille de notre frère, que le Seigneur nous l'avait prédit, donc, donné un temps, donc, à la famille de Frère Marseille, de la sœur Anita, et il a déterminé l'état aussi du pouvoir de la rencontre, que son Saint-Anne-sur-Ligne, et celui qui est le maître du temps, et aussi les circonstances. Nous ne pouvons pas nous révolter contre Dieu, nous juger Dieu. Par contre, nous nous le remercions, et tout ce qu'il fait pour nous. Mais à moi, ce que nous savons, que quelqu'un s'en va, s'en va me donner, s'en réfléchir. Ce que nous devons aussi penser, qu'un jour, on va aussi venir, où je devrais partir. Et si ce jour-là vient, comment est-ce que je serai ? C'est cela que nous devons aussi être conscients. C'est pour cela, nous prenons toujours au sérieux notre préparation, et aussi notre engagement à l'emploi de ces dieux pour qui nous avons réunis. qu'il soit béni ce matin pour l'allégresse qu'il a placé dans notre cœur. Comme la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouis-le-vois-le-soutir et réjouis-le-soutir. L'événement, on l'aura dans le livre, psaume 3, chapitre 6, psaume 5, verset 1, je vous le dis. « Dieu, 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 l'Éternel, parle et convoque la terre. Depuis le soleil, le vent jusqu'au soleil, couchant. Et sion, beauté parfaite, Dieu est splendide. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu de vent, et autour de lui, une belombe tempête. Il crie vers le ciel en haut, vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juif. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, que je t'adaptive, je suis Dieu, ton Dieu a toi. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais de réproches. Les holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas des taureaux dans ta maison, ni des bouts dans tes bergeries, car tous les animaux de forêt sont à mort, toutes les bêtes de montagne par milliers. Je connais tous les oiseaux de montagne, et tous ceux qui se mûrent, dont les chocs m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne t'aimais pas, car le monde est à moi que tous ceux qui leur ont faim. Est-ce que je mange la chair de vous ? Est-ce que je bois le sang de vous ? Offre tout ce qui vise à Dieu, nous accueillons les grâces, et accomplis tes vœux, enfin, tu es haut, et invoque-moi au jour de maîtresse. Je te délivrerai, et tu me glorifieras. Amen. Notre Père est notre Dieu. Nous voulons me dire encore merci ce matin, de savoir que tu vis, que tu es vrai, que tu es vraiment juste, que tu es vraiment la justice, même pas. Nos cœurs et nos âmes sont tenues en mort, en toi, sur le temps, pour vous tenir encore gloire, que ce soit rendu en compte souvent. Oh, Dieu, vous pouvez vous faire pour que vous n'avez que vous cessez, soit curieux, parce que la vie n'était pas plus. Vous voyez le moins combien cet âme, et tellement c'est dans nos rois, je dois prier le temps, vous pouvez les meufs à glissant, vous voyez le moins tuer et l'aujourd'hui, vous pouvez aussi le prendre au paix. Nous voulons nos crores à tout le monde, nous avons voulé le même faire au Dieu. Je te remercie encore de la vie, vous pouvez les meufs à glisser, on revoir. Je te remercie encore de la vie, que tu es vraiment pas si tuer, la consolation bénita, vous m'a l'avait signé. C'est toi aussi qui consomme le cœur, toi aussi qui fortifie le bon droit. Souviens-toi et des familles, vous m'a l'avait fait au Dieu. Souviens-toi les pours à glisser, vous m'a l'avait fait au Dieu. Et rappeliers aussi la lumière, C'est vrai, ce n'est pas encore facile au roi. Nous savons que c'est 3 000 ans dans le vieux Initiatif. C'est un bon moment avec Dieu. Le Seigneur, souviens-toi à Dieu. On a dit encore que fort à toi, au Belédateur de Dieu. Tu l'as pour l'autre, tu te donnes pour l'Aburn. C'est un bon moment avec le corps de Dieu. Le demain, j'en pense à la bien-faire. Souviens-nous au Belédateur de Dieu. Et aussi un jour que tu à nos abonnements avec Dieu. C'est un bon moment avec Dieu. Souviens-toi au revoir. Félices sois-tu, le Seigneur au Corse de Dieu? Donc, qu'on senter les chers des vions. au sein puissant, au béné, mais pas puissant, nous donnez la moitié des personnes, nous résistons les vingt-unes de grâce pour moi, donc bien Dieu, moi, comme Dieu, Dieu, moi, comme Dieu, comme Dieu, comme Dieu, comme Dieu, comme Dieu, comme Dieu, car l'arrivée m'a sauvé, mon béné, l'interprète, le roi, Jérôme, le réactoire, tu as toi-même bouté à la part, mon béné, l'État, mais tu as vécu l'enfer, la part, mon roi, et tu es sorti, quand tu te rappelles, les personnes, que ton nom soit bénifié, le béné, le rédacteur, le mieux, le puissant, pour un terme au roi, le carrément notre Dieu, Seigneur, nous savons que cellularité, vous savoir, que certainement nous nous préparons, mon béné, le béné, le béné, à ta rencontre, entre nous, nous l'ad Bunu, avec la chanson, dans les joues, les clans, a ton envie, le béné, le legitimately, que mon Dieu, «B separer, le Dieu » de les apparaît à ta part, bei a la part, qui agira en le婚 de la jureça, éclore, lé, le béné, le béné, qui est sûre pour moi le béné que tu as pour toi, le béné, le béné, parce que Dieu, le béné, mon roi, Dieu, l'autoriter, himy 누, C'est tout ça. à toi, à ta mère, puissant de mon sauveur, tu es digne d'être venu encore aujourd'hui. Nous t'avons aussi plié, Père, au nom de notre Seigneur et sauf Jésus-Christ. Amen. L'aide au Seigneur sur l'île, et à côté de cette soirée. Bonne version du Seigneur, ce qui nous a fait, c'est le corps du temps. Comme ceci, on dit pour nous, nous reconnaissons dans sa maison, et sa chante comme nous l'avons, et on pourra aussi l'entendre. Le temps que nous a repartis, nous devons réellement savoir utiliser le temps pour aussi racheter. C'est un peu une mission de mettre aussi à disposition celui qui nous a et à base de pouvoir nous remettre dans ce monde, et surtout de pouvoir aussi nous donner de tout notre cœur à nous. Le problème, c'est que le cœur que Dieu nous a donné, les difficultés que nous avons sur le pouvoir et le monde lui donner tout entier est que nous aimons beaucoup donner une partie pour le humain, autour de l'homme, et donner aussi une partie à Dieu. Ce que nous devons réellement savoir, c'est que Dieu n'aime pas une petite partie, mais Dieu veut l'entièreté, et pour que le Seigneur puisse avoir cette entièreté, vous savez, nous sommes tous des êtres humains, et nous avons réellement aussi notre façon de pouvoir voir les choses et notre personnalité, notre manière de pouvoir concevoir effectivement l'environnement. Ce sont des choses qui sont comme cela, qui font souvent la guerre effectivement à l'âme. Pourquoi ? Parce que l'âme, tel que le Seigneur nous le montre pour l'être humain, c'est la nature de l'esprit, en fait, sur lequel vous pouvez en réalité l'âme et la manifestation, ce que vous, vous êtes effectivement dans ce que l'on voit dans la personne. De voir, les questions parlent en disant que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est pour ça aussi, vous pouvez vous réaliser aussi, comme dans le livre des œuvres au chapitre 6, comme la pluie tombe sur le bonheur aussi, comme aussi sur une arbre aussi, qui est aussi mauvaise, mais toutes ces herbes-là, effectivement, bénéficient de cela, et ils restent effectivement la tête. Mais maintenant, la parole de Dieu ne fait pas comprendre qu'effectivement, maintenant, c'est au fruit que cela manifeste, en réalité, pour voir si c'est une bénédiction pour la terre, pour celui qui a eu à pouvoir s'aimer, parce que nous s'aimons, parce que nous voulons occuper quelque chose de bien, de vrai, si vous le connaissez, effectivement. C'est-à-dire qu'effectivement, l'action du Seigneur est focalisée, effectivement, sur l'âme de la personne, sur votre âme, à vous. Quand l'âme est sauvée, vraiment, certainement, c'est qu'elle a été arrachée, effectivement, dans la prison dans laquelle elle s'est trouvée, puisque la plupart des choses que l'homme fait, c'est parce qu'il est réellement prisonnier de ce chose par l'esprit qui l'a emprisonné. Donc, lorsque cet esprit est un mauvais esprit, il vous empisonne, maintenant, il vous fait faire, parce que, si vous remarquez très bien, je ne vais pas rentrer vous dans le nom, mais j'en ai l'électualisé, si vous remarquez d'abord très bien, pour que vous compreniez les choses, c'est que le premier homme que Dieu a créé, effectivement, n'était pas terrestre, en fait, n'était pas matériel, cet homme était spirituel, cet esprit, en fait. Et c'est après, effectivement, que le Seigneur a donné, en fait, le corps, effectivement, parce que la Bible dit que Dieu formate la poussière de la terre. Vous savez, on l'a dit, effectivement, pour que vous puissiez comprendre, en fait, que vous saisissez ce que nous allons entendre. C'est nécessaire parce que vous êtes assis là, et vous me regardez, vous me regardez, vous, et vous êtes assis, et votre tête s'est tournabouchée à droite, effectivement, vous êtes dans un environnement, effectivement, dans lequel votre esprit, effectivement, que vous ne réalisez pas, est en train d'agir en conditionnement avec votre état naturel de vue, que vous avez les yeux, que vous voyez. Alors, ça influence aussi, en même temps, ce qui est aussi en vous comme esprit. Parce que vous regardez très bien, l'écriture nous fait ça. Vous allez comprendre ça. Donc, je pense, le livre de la Genèse, je pense que c'est cela, il y a un problème, si c'est Genèse, nous allons lire cela aussi, et c'est bien encore à l'affiche. Je n'ai pas le chapitre. Genèse au chapitre 10, je vous avance là, nous allons entrer verset 27, verset 26, verset 26. Genèse 10, verset 25, verset 28, « Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons donc l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons et la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'écriture dit bien ici, selon donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oh, la Bible dit que Dieu est esprit. N'est-ce pas ? Et puis l'écriture continue, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Donc, quand on parle effectivement de cela, on vous réalise que c'est vraiment l'esprit, donc homme-esprit. Vous suivez cela ? Évidemment, si vous remarquez très bien dans les scènes d'écriture, pour que nous comprenions que cela était ainsi, parce que le verset suivant, il dit, il pria l'homme et la femme. Donc cet homme était à la fois mâle et femelle. Donc l'homme, c'est la Bible, non ? Donc, et cela, et puis dans le chapitre 2, maintenant, on nous montre en vérité comment les choses se sont passées. Verset 7, il dit, quand même peut-être lire verset 4, il dit, donc, voici donc les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Je laisse 2, verset 4. « Lorsque l'éternel Dieu fuit de la terre, et fuit donc la terre et les yeux, aucun arbuste de champ n'est dit encore sur la terre. » Mon frère Rosario, est-ce que tu peux avancer, mon frère, pour vérifier si cet appareil qui est là en haut, là-bas, il donne de l'air. Là, ainsi, ça donne bien de l'air, il faut mettre plus de froid. Et puis avancer, peut-être un ventilateur ici, pour que vos soeurs payent du vent, de manière à ce qu'il puisse arriver à pouvoir un peu qui n'est pas trop être dans leurs histoires-là. Alors, si mon frère, je vais qu'elle va inventer la terre dans mon bureau, qu'est-ce qu'on l'amènerait, on le mettrait là, de manière à ce que vous soyez un peu dans le confort, en écoutant cela. Merci. Alors, vous disons donc l'écriture, il dit, alors, il va s'est, il va s'est, il va s'est, ça il dit, « Lorsque l'éternel Dieu fit la terre, et les yeux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune ère de champ ne germait encore, car l'éternel Dieu n'avait pas fait plévoir sur la terre, et il n'avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais, il ne va perdre, s'élèvant de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint donc une âme pivante. » Donc là, nous réalisons qu'effectivement, la base est l'esprit, et puis, maintenant, le corps a été donc donné. C'est ainsi que vous savez, en réalité, que l'homme tel que vous êtes, en réalité, est toujours constitué des trois parties. Il y a d'abord l'âme, effectivement, l'esprit, et puis vous avez le corps qui est l'enveloppe, effectivement, qui, dans lequel, cela, l'esprit aussi, effectivement, se trouve. C'est pour ça que vous pouvez remarquer que quand l'être humain, effectivement, arrive au terme de sa cause, effectivement, il s'allonge les corps de l'avant. Mais ce qui faisait que ce corps soit aussi rempli comme ceci, est sorti. C'est l'esprit, effectivement, comme l'avons lu dans l'église, c'est effectivement que cet esprit, effectivement, est retourné à Dieu. Mais le corps ne retourne pas à Dieu. Le corps retourne à la poussière. Donc, cet espace, effectivement, la dimension dans laquelle vous vous trouvez, effectivement, est une dimension terrestre. Bon, puisqu'il y a une dimension spirituelle qui est en vous, elle est enveloppée dans cette dimension terrestre, effectivement, pour que ce qui est terrestre, maintenant, soit accessible au monde, par rapport à ce que vous avez, donc, le toucher, la vue, le goût, etc. Lui, vous connaissez cela, non ? Donc, effectivement, toutes ces choses-là, en réalité, sont aussi les portes par lesquelles aussi, l'esprit qui est en vous aussi, arrive à pouvoir recevoir. Parce que, quand on t'insulte, ça vient par l'oreille, pas par les yeux. On entend ici, l'esprit satisfait sur le nom de soi. C'est son nom de porte. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Et pourquoi, quand vous vous asseyez, soyez vraiment aussi conscients de ce que vous voulez ? Parce que l'environnement agit aussi sous vous. Et comme il agit sous vous, il y a aussi l'incidence aussi sur l'esprit. C'est pourquoi, quand on dit, soyez attentifs, c'est pour que l'esprit reçoive. La nature, dans lequel vous trouvez là, à gauche et à droite, effectivement, quand vous trouvez déjà la nature, te montre effectivement qu'il influence le lien. Donc, tout ce qui est en toi, reçoit en moitié. C'est pourquoi, nous l'avons attendu, hein ? C'est pourquoi ? C'était, je lui dis, quand, 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 nous l'avons, quand, quand, nous l'avons, spirituel, pour qu'il y ait maintenant une communion avec ce qu'il y a, en fait, que, maintenant, la porte s'ouvre, qu'est-ce que je vois ? Comme avec aussi Géasie. Donc, toutes ces choses, elles sont donc nécessaires pour que nous comprenions, effectivement, de quelle manière, aujourd'hui, nous sommes appelés à pouvoir, parce que, quand, on nous appelle de fils et de fille de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est-à-dire que nous réalisons cette grâce que Dieu nous a accordée sur cette terre dans laquelle nous sommes. Il veut dire que ce n'est pas notre extérieur, en réalité, mais c'est ce qui est notre intérieur. C'est pourquoi le Seigneur a toujours eu à pouvoir parler, effectivement, d'un homme nouveau. C'est comme dit, il faut naître de nouveau, je l'avais déjà, il faut pouvoir le dire, effectivement, dans cette nouvelle naissance qui est aussi importante, effectivement, et qu'est-ce qui se passe en réalité ? À ce moment-là, puisque la nature de l'homme et l'esprit, effectivement, de l'homme, est corrompue. Vous voyez bien que Dieu est vraiment précis dans ce qu'il dit, en fait, dans ce qu'il fait, effectivement. C'est pour ça, quand les gens se disent comme j'avais entendu à longtemps de cela, c'est le président Bougio, je suis un chrétien né de nouveau. Mais en fait, ce n'est pas nécessaire de dire je suis chrétien de nouveau. Ce n'est pas à toi, le voie dit que je suis né de nouveau. Non. Il faut que, réellement, que quelque chose se soit passé en toi, que nous, nous voyons, nous, nous voyons que le vieil homme qui était dans cette sœur et que dans ses fêtes et ses dînements n'existait plus. parce que tu peux toujours être là pendant des années, le vieil homme est toujours là. On le pousse un peu par la puissance, la parole, il bouge un peu et puis après, il revient. Donc, c'est la Bible qui dit que nous n'avons pas lutté contre la chrétion. Donc, effectivement, ce vieil homme, ce n'est pas la chrétion que vous voyez, c'est celui qui est là à l'intérieur. Ce vieux là qui est venu par ce monde effectivement avec la corruption de ce monde l'âme corrompue, l'esprit corrompue et tout, et puis, il vous nourrit comme ça. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui est là assis avec vous il s'élève, effectivement, il va casser la porte du voisin pourquoi ? Parce qu'il va casser l'argent de la porte du voisin. Mais comment ça se fait ? Il dit oui, mais parce que son esprit est en lui. Parce que le corps effectivement, le matériel. Parce que le matériel est soumis maintenant cela. Il doit s'élever et aller dans la maison cassée et aller au vide et entrer. Alors maintenant quand le Seigneur vient dans la personne c'est là qu'on parle effectivement de véritablement le vrai salut que la personne reçoit parce que le salut c'est la délivrance totale. Parce que oui mais je suis sauvé, je suis sauvé mais en fait que tu as été noyé vous comprenez ? C'est comme quelqu'un qui est dans un bateau et finalement voilà les bateaux a fait billard de l'eau et puis les bateaux sement à couler puis l'homme couler aussi effectivement il commence à crier parce qu'il est dans le zoo qu'il est entré effectivement il ne sait rien faire parce que c'est tellement si grand mais quand il voit la main de quelqu'un qui le tient qui le fait sortir il va dire voici mon sauveur c'est lui qui m'a sauvé et là où je m'enfonce c'est dans les autres donc il m'a tiré là il m'a délivré là donc c'est on fait cela et pourquoi c'est pour ça que quand nous nous entendons on le sait je ne sais pas avec qui je parlais je pense oui je pense c'est notre jeune soeur aimé qui m'a appelé hier et qui m'a parlé longuement effectivement de son témoignage de manière dont le seigneur ailleur pouvoir le conduire évidemment par son témoignage par ce qu'il était il avait donc un jeune homme qui était donc un musulman et il s'est tellement eu la soif de pouvoir connaître le seigneur et de pouvoir vouloir se donner maintenant au seigneur que cette jeune fille et puis avait et lui a simplement parlé de ses juges comme je vous disais de la Bible comme il est il a continué effectivement alors c'est important de pouvoir réaliser parce que je le faisais comprendre quand il disait des choses tout ça je me suis rallié le seigneur a une façon différente de pouvoir attirer les uns comme les autres je vais vous remettre la manière dont Dieu va agir avec toi pour te tirer pour te ramener n'est pas la même manière qu'il agir avec l'autre mais le but le but est toujours le même le but c'est toujours le salut alors je lui faisais comprendre parce qu'il dit moi par exemple voilà comment les choses se sont passées pour moi et lui je me pose la question est-ce que moi c'était vraiment un égo de thérapie voilà un exemple il y en a par exemple que tu vis d'un vie effectivement d'une certaine manière ou d'autres tout à fait alors tout d'un coup tu appelles un accident et tu te retrouves dans un l'hôpital et tu n'avais jamais pensé dans l'hôpital effectivement et quand tu es à l'hôpital l'idée tu vois apporter des droits une personne qui a réussi un accident il y a quelques temps que la personne s'en va et toi tu restes maintenant tu commences à te poser la question et quand il dit est-ce que si moi aussi ça s'est passé que demain je puisse en aller qu'est-ce qu'il va se passer pour moi et c'est comme cela que quelqu'un vient aussi et commence à pouvoir vous parler de Dieu dans un lieu d'hôpital suite à l'accident que vous avez à pouvoir vous trouvez dans des douleurs et vous voulez savoir que le Dieu de la Bible effectivement il est le Dieu qui guérit non seulement il guérit mais il sauve encore alors qu'est-ce qui se passe effectivement puisque vous avez vu la personne à côté de vous mourir vous avez vu le désir de pouvoir en tout cas moi je veux être sauvé donc le besoin devrait être sauvé maintenant on vient qu'on vous parle de la parole de Dieu si je reçois le Seigneur la mort n'a plus de pouvoir sur moi dont la personne a fait le désir de être sauvé et délivré et son état vaut dont la personne reçoit le Seigneur sur base ici il a eu encore en fonction de l'état dans lequel il se trouvait et je lui ai donné aussi mon témoin il a dit mais moi je n'étais pas malade non moi j'étais dans une église qu'est-ce que j'ai entendu c'est pas qu'il y avait un voisin à côté de moi qui mourait ou quand il est non non j'ai entendu simplement que le Seigneur Jésus revient bientôt vous savez et alors j'ai dit et alors j'ai dit mais s'il revient bientôt où est-ce que moi je serais avec les perdus donc moi j'avais besoin du salut comme celui qui était à l'hôpital c'était à cause de son état mais moi c'était parce que j'ai entendu qu'il revenait donc voyez-vous donc le Seigneur peut vous appeler d'une manière ou d'autre mais le but que vous allez voir c'est toujours je veux être sauvé donc chacun de nous doit arriver à pouvoir parce que la manière dont Dieu va agir avec l'un et l'autre c'est pas la même chose que l'autre et maintenant quand il est sauvé alors Dieu maintenant nous convient à le même canal effectivement pour que nous puissions arriver à pouvoir utiliser des choses donc comme nous le disions tout à l'heure effectivement dans l'homme avec le droit parti il y a donc l'esprit de l'homme aussi corrompu comme l'homme agit et l'influence de l'homme de pouvoir agir c'est long maintenant puisque cet esprit en question il est une charnel écoutez si vous voulez de mon écriture je veux que vous prétiez attention quand cet esprit est toujours charnel effectivement il vous fera toujours agir en fonction de votre nature aussi charnel regardez par exemple le vide c'est quand elle se réglate dans un mouloir elle va se coiffer elle va se parler elle va se regarder et puis qu'est-ce que c'est dit en fait je dis mais parmi toutes les autres filles je suis la plus belle vous me suivez parmi toutes les filles s'il y en a une qui doit être la plus belle c'est bien moi elle se regardait n'est-ce pas dans le miroir effectivement il a fait la relation avec ce qu'elle est et son esprit aussi et aussi il anima aussi attaché à quoi à ce que on voit de l'extérieur est-ce que vous comprenez à ce moment-là mais donc tout ce qui est en lui venant devient ce qu'on appelle charnel parce que pourquoi l'influence qui est là ça va être l'atmosphère qui est dans l'environnement et puis ce qu'elle est extérieurement elle se voit oui je suis la plus belle parce qu'avec ce que son esprit a pu voir effectivement et ce qu'il voit effectivement aussi influencé par ce qui est extérieur la différence avec le spirituel est celui-ci le spirituel n'est pas influencé par l'extérieur pourquoi vous pourrez voir dans la rue comment il s'éteigne comment il faut le jardin parce que l'extérieur conditionne tous ceux qui sont non seulement les femmes mais les hommes aussi il y a un peu ah oui je veux avoir la plus belle la plus belle la plus belle la plus belle la plus grande la plus belle les voitures les ici les super petits monos tout ce qu'il y a à l'extérieur influence effectivement c'est que votre esprit et c'est comme cela aussi votre esprit intérieur est nourri par l'environnement par la nature et les plus nantes là votre pensée est le lieu par lequel effectivement le travail se fait les yeux regardent effectivement on observe comment ça pouvoir bien penser alors maintenant vous nourrissez effectivement expliquez alors qu'est-ce qui se passe alors il se passe effectivement que la manière dont vous vous nourrissez vous pouvez nourrir effectivement permet à cette histoire de voir avoir maintenant aussi une manière de voir faire une chose en vous infirmer parce que vous nourrissez il faut qu'il grandisse non ? qu'est-ce qui va donner effectivement l'homme orgueilleux ou la femme orgueilleuse et puis maintenant je me sens dit qu'ils sont fanfarons blasphémateurs avares effectivement donc cette nature avec l'environnement la première c'est que vous pouvez voir que plus maintenant le progrès augmente plus d'ailleurs si vous l'avez très bien d'abord qu'est-ce qui se passe chez les femmes par exemple la chirurgie plastique vous le savez non ? on en fait et puis les têtes on peut changer d'une autre manière effectivement parce que il y a quelque chose qui travaille que le combat c'est cela que le Saint-Écriture c'est cela que le Saint-Écriture me dit quelque chose de très important il est la femme qui doit être nourrie c'est pas celle qui est exposée dans le magazine quand même c'est vrai ou pas ? c'est vrai la femme il doit être nourrie c'est cela que frères et sœurs vous n'arrivez pas à pouvoir saisir quelque chose aussi longtemps qu'effectivement que cette violence extérieure effectivement aura des faits sur vous vous n'allez pas avancer ce qu'est la Bible des autres la chair est inobitiée à l'esprit il n'y a pas d'entendre entre eux et d'autres au frère ou ce que vous voulez nous enlèder c'est malade qu'il est dit si vous vivez vous voulez vous le lire Romain 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 je ne sais pas je ne vais pas le trouver la porte je trouve la tête oui Romain c'est plutôt oui alors je crois qu'il y a toujours un petit je pense que c'est il y a un petit juste Romain au chapitre oui pour passer juste je vais lire quelque chose je pense que c'est la Bible à l'esprit c'est ça ah ah c'est ça et quelle est la Bible que tu as toi tu peux le lire juste le verset parce que regardez ton verset dans la Bible chapitre 8 verset 1 il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ point il y a un problème il y a un petit aussi il n'y a pas alors lis bien dans ta Bible qu'est-ce qui t'écrit il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ Amen Amen n'est-ce pas oui ça mène c'est vrai c'est la Bible le fait mon frère il n'y a pas mais j'ai un petit souci parce que moi on a mis ça va à boire et continue la famille les marches non c'est dans la chair mais c'est dans le dessous Amen voilà donc on t'amène non Amen bien sûr parce que si on dit simplement il n'y a donc maintenant aucune condamnation Alléluia mais non non attend d'abord et si on a mis point chez moi je veux dire ah mais c'est ça non dans la Bible de mon frère et si on a dit non 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 qui marche non selon selon la chair mais qui marche selon je vous entends pas frère mon rosario j'étais demandé de vérifier si si frère il faut venir voilà si c'est fait on ajoute beaucoup de votre terre parce que s'il faut ouvrir ouvrir les portes il est à moi j'en vais un maximum un cifre que tu es il faut ouvrir les portes que nous effectivement pour que l'air passe donc voyez-vous alors ici et nous les choses pourrons alors continuer dans ces 5 promètre et de sa vie ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair vous voyez ça s'affectionnent aux choses de la chair effectivement à l'environnement dans laquelle nous nous trouvons aux choses dans lesquelles nous pouvons être pourvoir parce que toutes ces choses font partie effectivement de la vie naturelle de l'homme parce que l'environnement effectivement c'est cela dont l'origine des combats et de luttes et de guerres nous fait partie alors il continue ici en disant oui verset de la lumière on se tente mais donc ceux qui en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit avez-vous remarqué dans votre bible il y a toujours une différence entre esprit avec un E minuscule c'est pourquoi j'ai toujours dit lisez dans vos bibles s'il vous plaît et si vous ne savez pas lire venez on va prier pour vous que Dieu vous donne la connaissance afin qu'on vous apprenne comment lire la Bible donc lisez dans votre bible quand je dis un E minuscule vous allez voir c'est quoi ce qu'il a lu cela là c'est écrit effectivement qu'il y a un E majuscule le E majuscule ça veut dire l'esprit de Dieu le Saint-Esprit non ? donc le E minuscule c'est quoi non ? et bien c'est l'esprit alors ? Amen c'est pourquoi je vous donnerai un esprit nouveau pas le Saint-Esprit donc un esprit nouveau donc il est au effectivement cet ancien esprit qui est dans vous vous connaissez non ? regardez bien il s'est dit non il dit ce tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit c'est vrai et l'affection de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la parole de Dieu et qu'elle ne le peut même pas or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu vous voyez cela ? on continue on dit mais pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins voyez-vous que c'est dépris ce qu'on a dit les rois l'esprit de Dieu habite en vous et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il n'appartient pas donc vous voyez effectivement comment la chose c'est présente en vérité donc nous avons tendance à pouvoir nous regarder et à ne pas oublier qu'il y a donc trois parties au monde alors la profondeur c'est cet âme qui fait l'homme soit l'être que c'est dans cela Dieu maintenant signe pour que ce qui fait que l'homme ne soit plus tellement naturellement charnel et qui devienne esprit parce que quand il est donc charnel c'est parce qu'il est la terre n'est-ce pas vrai qu'il soit donc spirituel puisque nous tous ici nous sommes venus dans le monde par le moyen que vous savez communiquer par nos parents n'est-ce pas vrai donc ayant reçu effectivement de tout parce que la sémence vient de là on voit le bébé adam n'a jamais été bébé Adam n'a jamais été bébé Adam a été crié il n'a pas de nombril comme nous effectivement ça vous le savez comme nous il a été crié mais nous oui nous brûlons montrant qu'on est attaché à nos parents ainsi les suites métroquées la sémence vient de l'homme donc tout ce qui est de l'homme c'est pour ça on dit qu'il y a des maladies transmissibles et l'éditeur effectivement parce que le rabat n'a pas un pic ça continue c'est ça non ? mais quand nous sommes venus ce que à ce moment là nous avons la sémence de Dieu la sève effectivement dans la partie effectivement qu'il faut alors c'est quoi ça cette partie qu'il faut ah oui frère qu'est-ce que Dieu cherche dans l'homme c'est le cœur de Dieu le cœur de Dieu vous n'avez pas remarqué frère que le jour de Pentecôte la plus rigueux ce qui est sûr le bon cœur d'abord ce n'était pas l'esprit vivement touché est-ce que vous suivez ? Amen on n'a pas dit ça que leur esprit vivement touché vous comprenez ça ? on a dit leur cœur vivement touché ça c'est la porte de l'entrée parce que votre esprit aussi peut se rejouer de votre esprit c'est l'espoir mais votre cœur restant toujours stérile produisant toujours des choses des poisons parce que c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui suit l'homme c'est pour pas vous insulter c'est pour pas vous dire des paroles blessantes c'est pour pas malgré que vous dites des chrétiens mais le cœur reste toujours ce cœur qui fait sortir des choses aussi du monde vous n'avez pas remarqué frère mais le Seigneur travaille beaucoup pour que ton cœur à toi soit chirurgé Amen c'est tout part de là si l'esprit est de la base là on se trouve effectivement la partie principale n'a jamais été touchée mais cet homme est toujours sauvage cet homme cette femme c'est toujours animal mais il faut que le cœur soit réellement touché alors la parole du Dieu cible l'endroit exactement c'est là l'amour dans l'intérieur est touché la vie me dit que leur corps est vivement touché c'est tout ce qui est dans l'intérieur qui a tremblé ah oui la profonde effectivement touché alors l'amour a été ciblé il dit oh ici tu as touché quelque chose nous nous avons d'abord lui senti c'est pas dans moi c'est pas la même chose c'est pour ça l'apôtre Paul il dit mais vous l'avez su la parole des hommes parce que la bible dit que la parole de Dieu est paix à d'être amen il peut être c'est pas moi qui est chaud quand tu es effectivement oui c'est clair le cas ah oui je suis c'est quand Dieu t'appel 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 quand Dieu est rébell ce que toi tu es si tu es un fils de Dieu qu'est-ce que tu vois tu vois la lumière qui a brillé et automatiquement tu ne vas pas te révolter non non parce que ta lumière a brillé effectivement et là tu es en train pour te dire mais Seigneur c'est vrai personne ne peut me le savoir c'est mieux que toi qui l'es donc puisque tu as su c'est qu'effectivement maintenant mon sauveur mon cœur à moi l'intérieur du cœur vous l'avez cru c'est vrai nous sommes copains certainement c'est vrai vous l'avez crucifié je ne comprends pas frère quand on appartient à Dieu on peut avoir subi des influences d'indifférents entre eux parce que ce sont des mouvements qui se font effectivement et ainsi de suite mais Dieu doit te prendre ici à part pour te montrer en fait que toi tu prennes maintenant une décision non pas sur la base de l'influence ou de groupe effectivement mais que toi parce que le jour où tu devras passer à la main du jugement tu seras toujours seul alléluia donc chacun devra être mis devant alors maintenant là effectivement chacun d'eux chacun d'eux ce jour-là je ne parle pas de l'inimé quand ils ont un animé il est mis l'inimé leur cœur leur cœur leur cœur de chacun fit vivement touché et ils ont crié oh oh frère que fais-vous nous tombe ça c'est quand ton amatoire a été réellement touché alors à ce moment-là tu vois maintenant que tu es inutile ce que tu as c'est pour ça même l'apôtre parle jamais cet homme était réligé mais son âme était sauvée par laquelle la connaissance qu'il y avait mais il dit j'ai dit j'ai considéré toutes ces choses comme étant de la perte d'amour à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus parce que son âme a été baissée quand il a eu et un pouvoir qui es-tu d'autre Seigneur ce n'était pas une illusion c'était une chose au Père oui mon soeur oui mon frère c'est bien de chanter c'est bien de pouvoir faire toutes ces choses-là c'est bien de pouvoir s'asseoir effectivement quand on dit soyez attentif un jour dans les cercueils vous serez même plus heureux que vous l'avez fait parce que vous regretterez vous regretterez vous regretterez sûr et certain un homme sur le chemin Dieu lui a pris vraiment la grâce et là la lumière l'a frappé il est tombé il dit c'est sûr et certain qui es-tu c'est certain il entend la voix qu'il dit j'ai suivi j'ai suivi le doigt du garçon vous savez l'homme est passé de l'animal oh c'est pour ça il rentre témoignage il dit mais oh et puis quand il parle effectivement il dit Paul apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu par la volonté des hommes il dit si j'ai le plaisir encore aux hommes je serai toujours animal ce n'est pas c'est un événement c'est vrai et donc ah ouais il dit mais oui vous connaissez comment j'étais avec les potins il avait la connaissance effectivement c'était l'âme l'âme de cet homme-là malgré les draps qu'il pouvait porter effectivement malgré tout ce qu'il pouvait faire effectivement avec la savent il mourait c'était l'enfer c'est sûr les aliens c'est sûr mais quand mettons j'avais le cœur attirant percé quand il était oubête effectivement Paul pouvait dire même il a même chanté son nom mais ça il dit aïe 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 je suis un homme nouveau et cela va même jusqu'à parce que le nom ancien que j'avais me réfère à ce que j'étais mais maintenant carrément que je suis un homme qui a expérimenté des choses et bien je suis Paul maintenant nouveau vous pouvez dire maintenant ce n'est plus moi qui vit mais c'est qui vit en moi et alors là il pouvait vraiment écouter effectivement qu'il y a eu un travail qui s'est fait en lui dont le cœur et l'âme ont été travaillés et changer en vrai la maçon et il y a une chose qui est très importante sur laquelle nous devons aussi prêter attention c'est quand le Seigneur est-ce à l'eau et c'est Dieu est vraiment bon parce que on l'a des gars il dit une chose marieuse qui il répondra d'abord l'eau l'eau c'est la parole de l'autre et qu'est-ce qu'il va faire effectivement je vous le dis rien quand il est bien surpris c'est pas vrai et puis il dit mais je donnerai de votre corps le cœur de Pierre et je vous donnerai un cœur nouveau et aussi je donnerai aussi de vous aussi cet esprit vieux et je vous donnerai un esprit nouveau et par-dessus tout cela maintenant quand tout est devenu nouveau et l'esprit dit mais je mettrai en vous mon esprit parce que le terrain est favorable d'être défrigé non ? c'est sûr d'accepter parce que c'est là maintenant que c'est bon peut-être posé pour que tout puisse arriver à pouvoir maintenant aller au fer à ma soeur et l'âme qui a été donc aussi défrigée comme cela saisie par Dieu changée et redevenue maintenant l'âme que Dieu a sauvée il est absolument impossible que Dieu ne puisse pas témoigner qu'il devient le propriétaire de cette âme là parce qu'il dit mais pourquoi parce que je vais terminer par la vision des filles de l'être pourquoi mon frère ma soeur parce qu'en fait vous frère vous soeur vous avez vous pleinement de votre volonté à vous pleinement volonté à vous 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 êtes rendu compte qu'en tout cas si je suis ce que je suis en avant de continuer je ne serai pas sauvé j'ai besoin de m'abandonner totalement à ces dieux et tout ce que je suis je veux que lui puisse pas dire qu'il est responsable alors là c'est quelque chose c'est ce qui s'est passé aujourd'hui donc chacun de eux avec la tradition aussi longtemps que vous gardez des parcelles de tradition de ce que nous savons Dieu ne pourra pas te proqueter de vous la Bible si l'esprit de Christ n'habille pas en vous vous ne lui appartirez pas donc l'âme que vous avez effectivement il est toujours votre mais quand on le prend effectivement et c'est que David disait il restaure par mon esprit ton âme Amen et me conduit vers de vers du pâturage à cause des sous dans l'Ésaïque nous avons effectivement dans le chapitre 53 on va dire cela avec vous dans le chapitre 53 on va dire ainsi Amen les amis c'est quoi si vous inquiétez pas soyez tranquille puisque vous êtes en vacances en projet les enfants seront en projet vous aussi en vacances je crois si vous 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 donnez du temps au Seigneur Amen s'il fait très chaud nous réveillons comme vous voyez nos diverses frères de l'avion de se priver de se priver si vous ajoutez de votre terre on ajoutera sur vous les frais qu'on l'ouvrira nous voulons que nous nous détendons au Seigneur Amen tout ce que j'avais quand même on dit que les gens voulaient vous plus savoir si c'est possible une semaine de réunion c'est toujours le désir Amen quand on dit les vônes les vônes à moins que vous soyez banal quand même s'il faut se lever les vônes la respecte pour les dieux si on ne vous dit pas les vônes c'est autre chose mais quand on dit les vônes quand même tout le monde c'est l'est n'est ce pas vrai Amen il y a si beaucoup les aïs 53 verset 1 qui a cru à ce qui nous était par le ciel et qui a reconnu le bras de ta mort Amen Amen avant une fois mon père je voudrais te dire merci tu es vraiment notre conseil mais vraiment que nous puissions avec moi c'est que nous êtes vraiment contents de ta mort or tu prends soin certainement de ce qui est à toi Seigneur Jésus comment nous pouvons te remercier parce que nous nous voulons aussi l'applaudissement et la grâce que nous avons aujourd'hui parmi les vôtres qui sont venus et quand nous pouvons s'y attendre les ensembles c'était aussi des hommes et des femmes qui avaient aussi l'espérance d'être 100 ans pour 95 ans ou pas encore leurs petits enfants rien fait ils ont fait son avenir mais les choses sont arrivées qui ne sont pas toujours mais nous nous sommes là nous ne savons pas qu'un mais les jours nous restons en paix oui je suis d'accordé la grâce de notre profil de ton tu nous as imparti encore le ministère de faire le pouvoir et le mort et servir et recevoir de ta part la grâce que en de ce jour-là quand nos yeux fourniront nous puissons nous réunions nous réunions dans les 16 difficultés que nous venons de pouvoir lire combien c'était tellement possible que c'était tellement possible que si comme un cri qui retentissait effectivement la manière dont la parole a pu être exprimée en disant mais qui a cru à ce que nous avons annoncé parce que effectivement si la question est revenue ainsi et posée comme cela ce que quelque part les choses étaient telles que ce la chose avait été annoncée n'ont pas réellement pu croire parce que vu la manière dont les événements se sont donc déroulés et ce peuple ou ces hommes et ces femmes effectivement n'ont pas pu réellement reconnaître parce que ici il dit qui a reconnu le bras de l'éternel avant effectivement il dit mais qui a cru à ce que nous étions annoncées parce qu'en réalité si nous avons entendu et que nous avons cru c'est sûr et certain vous frères et sœurs que le Seigneur notre Dieu ne pourra pas nous laisser dans le ténèbre je voudrais donc vous rappeler une chose pour que vous puissiez saisir cela vous vous souvenez que lorsque l'enfant était amené au temple mais Siméon était loin mais Siméon ici Dieu lui a fait annoncer une parole Siméon n'a pas douté Siméon l'a cru le fait qu'il a cru la parole l'a maintenue aussi donc il a fait la parole la promesse parce qu'il dit mais Seigneur tu as dit que tu ne vous réponds avant d'avoir vu alors il dit je n'ai pas douté de cela mon sauveur mais j'ai cru à cela parce que croire dans ce que Dieu te dit à toi est une garantie faible parce que Dieu comme nous l'avons nous le savons nous le prédé il y a Dieu qui veille vraiment sur sa propre croix c'est son honneur à lui alors si c'est adressé à toi avant d'abord il faut que la paix se chante à toi si c'est adressé à toi et que le Seigneur te dit quelque chose alors crois non pas ce que tu peux penser mais crois ce que le Seigneur te dit donc lui il a cru effectivement et pendant que les autres en vérité étaient tellement engrouillées et ne sachant pas tellement très bien ce qui s'est passé comment comprendre ce chose effectivement l'Esprit du Seigneur suit toujours la parole de Dieu c'est sûr parce que la parole et l'Esprit sont en en fait donc la parole est Dieu et l'Esprit est Dieu donc l'Esprit suit et au moment où la parole est manifestée alors les Seigneurs sont la personne qui est tard de la parole et voici donc le temps et voici donc le moment et il était conduit jusqu'à ce que il a pu voir l'enfant combien les uns regardaient et ont dit mais cet homme il s'épose mais c'est pas normal qu'est-ce qu'il fait lui lui si mais on savait ce qu'il faisait les autres ne comprenaient pas ils disaient mais c'est comme avec un bébé il est malade qu'est-ce qu'il a à voir ses yeux en faisant les bébés dans ses mains et puis il a dit Seigneur oh mon Dieu maintenant laisse ton serviteur aller en paix parce qu'il a en sa prière il disait par mes yeux mes yeux ont vu tous il a pu voir effectivement la chose Dieu lui avait fait comprendre maintenant mon temps est terminé je peux nous donc c'est d'abord important de pouvoir voir effectivement alors quand maintenant l'action de Dieu se met en place on peut on pourra maintenant voir la grâce de voir reconnaître effectivement que c'est ce que Dieu avait dit pourquoi ? la parole tu l'as rédemment gardée dans tout cœur pourquoi on a voulu la fois passée l'Écriture nous dit dans le verset que nous avons lu avec vous je pense que verset 5 mais cependant il était blessé pour nos péchés est-ce que voyez-vous ça si vous voulez pas faire verset 4 effectivement c'est pas non ce sont nos souffrances qui l'a porté c'est de nos douleurs donc qui s'est chargé est-ce que je voudrais que vous restiez dans l'esprit il est très bien il dit d'abord qui a d'abord qui a cru à ce que nous et qui a reconnu le bras de l'internet vous avez vu il dit cependant ce sont nos souffrances qui l'a porté en fait on n'a pas réalisé ces choses vous comprenez ça vous voyez c'est de nos douleurs qui s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé des dieux des milliers mais il était blessé pour nos péchés et nous ne savions pas vous voyez ça alors que on le regardait effectivement alors alors que dans la scène c'est qu'il tue il était bien renoncé et bien même et quand bien même il est aussi venu pour rentrer en scène et le verbeau tellement si grandiose et si puissant a été donc manifesté c'est qu'un homme qui est sauté du désert Jean le baptiste et non seulement il est sauté on a vu la puissance et effectivement et c'est cet homme-là qui nous a dit les témoins était là voici voici la nouvelle dieu qu'est-ce qu'il va faire qu'il ône le péché du monde un oignon ne vient pas pour pouvoir vivre il vient pour être ébougé parce que pour monter le péché il faut d'abord qu'il soit sacrifié voyez les hommes la manière dont Dieu parle les choses il faut que tu sois aussi spirituel pour comprendre effectivement le chose est Dieu c'est pourquoi Dieu quand tu viens au Seigneur c'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir les dire et le répéter frère et soeur quand ne vous prévenez pas vous-même comme étant des grands sages effectivement vous vous trompez quand le Seigneur d'accord la grâce il faut être touché par la parole soyez assudis à l'assemblée le lieu que Dieu vous a assigné parce qu'il veut vous faire grandir effectivement en fait que vous devenez spirituel pour comprendre les choses spirituelles et la biblique et la foi méritante viennent ici pour l'encore c'est pas un instant chez vous à la maison de l'île moi Dieu m'a conduit mais si Dieu t'a conduit il va t'insouir ah oui on ne peut pas dire avant il veut Dieu m'a conduit mais là je suis parfait ici je fais ce que je veux faire donc Abraham ne va pas tout ce que Dieu lui dit donc chacun de nous doit quand même être un d'un Seigneur c'est pour ça on est des enfants moi je pourrais te dire que Dieu a pour l'avance mais voyez-vous tu ne veux pas dire ça mais c'est quand même important pour nous de pouvoir savoir que Dieu aussi longtemps mais d'abord c'est vrai quand même que le Seigneur l'a dit je pense c'est lui qui donne c'est lui je pense quand le Seigneur a dit il faut un docteur de la loi il connaissait la loi il a trouvé un peu anormal il est ravi quand même quand même et c'est moi je dois maintenant rentrer dans le ventre de ma mère et encore naître de nouveau mais tu es un docteur de la loi tu ne peux pas ces choses ce qui est né de la chair ce qui est de l'esprit est de l'esprit donc si tu es né de l'esprit comment peux-tu comprendre ce que tu peux comprendre le spirituel c'est pour il faut l'aide de l'esprit pour comprendre le choix de l'esprit ce qui est écrit donc il faudra qu'effectivement à ce moment c'est comme ça qu'on entendait ce que le Seigneur le disait pour que notre chair ne puisse pas faire le dessus on connaît cette importance souvent on se dit je comprends je sais faisons attention donc c'est pour ça le conditionnement tout ce qui est de la chair effectivement je ne peux pas t'amener à comprendre les choses du spirituel tu vas toujours qu'elle ne parle tu dois pas freiner de quoi parce qu'il se défend en train d'enchaînement il faut l'esprit de Dieu pour comprendre de choses du temps voyons qu'effectivement que les 16 écritures nous ont montré d'une manière aussi claire parce que quand bien même les gens les sacrificataires ont envoyé effectivement ils étaient là effectivement les vides pour aller poser la question à Jean les baptistes qui es-tu ? il dit mais qui es-tu ? effectivement la Bible nous montre qu'effectivement qu'ils connaissaient bien les 16 écritures parce que les questions étaient sculpturaires claires et précises qu'ils nous ont posé à Jean et tu es-tu Elie ? es-tu celui qui doit venir ? es-tu le prophète ? ils avaient tout ça ? Jean je suis Elie et l'autre mais je suis qui ? mais qui es-tu ? je suis la voix de celui qui crie réparé ? réparé ? je ne sais pas les écarts ok ils devaient comprendre qu'effectivement c'est ici là nous sommes à l'accomplissement de l'Écriture donc qu'est-ce que cet homme fait ? il nous a pointé les cellules animées voici donc l'agriculture qui répétit et puis les détruits tout au long de son parcours on a quand même vu que c'est Jésus n'a rien fait de mal à qui ce soit parce qu'on l'observait il dérissait la mal à la sécurité il a porté de douleur il dérissait le mal à il s'est mort effectivement il fallait toujours du bien d'homme et la parole de Dieu était annoncée qu'est-ce que Esaïe 68 dit c'est ce qu'intéresse je pense l'Esprit du Seigneur est sur moi n'est-ce pas ? il m'a oint pourquoi ? pourquoi vous êtes moins heureux ne me connaissait pas pour qu'on malheureux et pour la proclamée de la députée alors c'est grâce à ce qu'on veut dans le livre de lui que je pense il est venu dans le texte mais avant vous mettez le livre non ? il a voulu faire après avoir qu'est-ce qu'il a dit cette écriture que vous venez l'entendre aujourd'hui donc il venez l'entendre et c'est accompli donc aujourd'hui et c'est accompli vous le savez non ? donc pendant l'écriture effectivement à moins que les gens aient été sourds ils avaient les oreilles ils entendaient ils voyaient et même en Israël donc son témoignage était rendu aussi puissant donc il fallait être spirituel être dans l'esprit effectivement pour que maintenant tu comprennes effectivement ce que Dieu était en train de pouvoir faire c'est la même chose pour faire ma soeur aussi dans notre génération et aussi dans les générations qui étaient aussi avant nous comme autant de faits autant de tiratirs de spirale effectivement chacun dans son âge effectivement devait arriver à reconnaître en vérité que ça c'est vraiment Dieu qui est en train de pouvoir faire pourquoi les autres n'ont pas reconnu cela ? parce que la chose mon père ça m'a dit qu'il a fallu depuis très longtemps et ce que j'ai contre toi d'abord tu avais parlé de ton premier amour effectivement ça s'est fait fourni et puis vous savez ce qu'il y a encore plus loin c'est un peu tu vois après cette histoire deux choses non après cette histoire mais ce que j'ai compris ce que tu as abandonner ton premier amour vous vous souvenez ? souviens-toi d'où d'où tu es tombé repends-toi et pratique tes premières heures sinon je vais revenir à toi et j'entrerai ton chandelier et sa place à moi que tu ne t'es répandie on essaye de lire ok allez continuer avec l'autre tu as pourtant ceci c'est que tu es pour les oeuvres de Nicolaït l'oeuvre que je hais aussi les Nicolaïts en fait c'était cette façon d'où un mouvement qui est entré dans l'église et qui privilégiait effectivement la personnalité de la personne la manière de la personne de pouvoir faire les choses et qui mettait effectivement à côté ce que le Saint-Esprit voulait faire effectivement et faisait dans l'église donc en fait c'était que c'est comme on dit l'église a son droit c'est l'église et c'est nous qui devons dire comment on va faire effectivement donc effectivement petit à petit en réalité effectivement les hommes et les femmes qui étaient dans l'esprit spirituellement qui se raccrochaient aux choses ce que je contre toi ce que tu as abandonné ton premier c'est que ton zèle à toi commence à diminuer maintenant la chair commence à boire la flamme c'est un ça vous pouvez leur maquer le truc c'est vrai ce zèle effectivement oh on en tient vous ne regardez même pas le fable la Seigneur on le voyait comme un fils de Dieu même pour vie mais je rends je suis dans d'autres dimensions tu t'occupes en plus quand tu es comme ça il n'y a pas un frère il n'y a pas une seule qui va s'approcher de vous dire tu sais on a dit ça on a dit c'est si non déjà dit lui il ne faut même pas aller il ne faut même pas s'approcher parce que ton indignatoire ton zèle pour Dieu ne remène pas la porte à quelqu'un pour s'approcher pour t'associer à quelqu'un pourquoi on vous associe maintenant parce qu'on voit ce qu'il s'est approché on le voyait je l'ai, je l'ai, je l'ai c'était pas vraiment bien on saut d'un pire on le retrouve là tu le sais tu le sais c'est fini tout commence à s'éteindre un petit appendix alors quand le feu de Dieu c'était en toi qu'est-ce qu'il va commencer à avoir ? la chair demain vous pouvez les calculer là-bas alors qu'à l'époque tu ne les calculais rien il dit mais t'es l'un des mères pour en sorte de lui-même ah oui c'est vrai marcher par la foi c'est autre chose que par la vue hier tu marchais par la foi mais aujourd'hui tu marches par la vue tu fais les calculs oh maintenant à la fin du mois comment tu m'as sorti mon frère Avec 200 euros, toi il va pour un peu plus que ton poteau. Ton poteau a été bouclé, comme on dit. Dieu, vous voyez, ça nous l'avons vécu. C'est pas de 7 euros. Dieu a fait en sorte que ton loyer soit payé. C'est vraiment. Quand on avait ce premier auquel on passait, on ne faisait pas passer maintenant, on gêne parce qu'on veut maigrir. Oui, vous pensez que vous trompez Dieu. Alors, je vais prier Dieu. Dieu a dit, j'ai vu un peu comme si je commençais à mettre trois choses et je vais me dire encore, encore, encore. Seigneur Dieu, tu me dis, Seigneur Dieu, tu veux 23 jours pour moi, tu veux que tu maîtrises des prises en plus, mais pas que tu sois la vie de Dieu en toi. Vous serez coupable de vos points. Mais ça, c'est la suite de Dieu. Vraiment, Amen. Je jeûne, je prie parce que j'ai un besoin. Seigneur Dieu, je prie pour Dieu. Alléluia. Quand Dieu te donne la bonne santé, Alléluia. Vraiment, Seigneur Dieu, Amen. Tu es bien là, Dieu t'a fait bien. Et je vois que... Quand je mets la jupe, il faut que quand on part, on ne va pas le bidon. Parce que si on prend le bidon ici, on va, il faut que je... Mais c'est la vérité, non ? On va rien faire, parce qu'on va faire. C'est vrai ! Alors, je dois me priver de ça. Je ne l'ai pas dit non plus, moi, j'ai une chèvre à terre tous les jours. Vous comprenez, je le don, je sois quand même équilibré. Mais ne faites pas les choses du monde, effectivement, parce qu'il se détruise. Je vois là que ce n'est pas possible de faire. C'est un tristan. Il y a des filles qui ont devenu des jambes comme des bateaux, comme ça. Eh bien, on fait des mannequins, on fait... Et tout, les soeurs sont devenus comme ça. Bon, on va voir que mes bras sont quand même assez... Hein, parce que quand je dis... Non ! Tu es à fait ce que tu es. Sois, c'est bien ! Vous ferez comme ça ! Ne laissez pas les diables entrer ! Alléluia ! Les fois qu'ils soient effectivement avec ce régime, c'est pas à nous ! Bon, je n'ai pas dit au pays qu'il va falloir qu'il y ait ces vêtements, non ! Manger équilibré, normalement ! Oui, bien ! Je vais garder la ligne des lignes ! Parce qu'il y a un... Il n'y a pas beaucoup de lignes ! Amen ! Soyons pour revenir à l'ancien Évangile ! Amen ! Revenez ! Dieu, Dieu, c'est ce que vous êtes ! Vous pensez que Dieu est limité, frère ! N'est-ce pas que vous regardez ! Vous n'avez pas besoin de... Vous savez, la Bible dit même... Quand vous dites... Oh, je vais être bête ! Ne vous souciez même pas de ça ! Vraiment ! Quand la Bible parle, vous n'avez pas dit qu'effectivement que Esther était belle et bizarre ! Amen ! Amen ! N'est-ce pas vrai ? C'est vrai ! Quand on parle de Rebecca, parce que vous dites... Oh, mais parce que nous, on est d'autres ! Dieu sait comment c'est ça que la beauté pour une femme, non ? Amen ! La Bible dit aussi qu'elle fait des caractéristiques de Dieu, effectivement, et elle fait comment ? Père des fumeurs ! Amen ! C'est écrit dans ma Bible ! Amen ! Il ne faut pas dire, oh, le frère l'honneur, non ! C'est écrit ! C'est dans ma Bible, effectivement ! Vous n'avez pas de chose, Dieu vous embellit lui-même ! Amen ! Sinon, il s'est élevé, quoi, à une bourgérie, à une maison de prénoms de Dieu et de pitié ? Non, mon frère ! Ici, c'est une maison des dieux ! Amen ! Un mot d'automne comme saint, saint et éternel ! Amen ! C'est absolument important, mon frère ! Amen ! Chacun doit revenir dans la condition telle que les saintes actitudes de monde que l'on soit ! Amen ! Parce que, Satan est très, très éloigné, il commence par le petit, et puis, finalement, on arrive, quoi ! Les grands, on se trouve, les gens du prisonnier, ou, non, c'est vraiment plus gros, effectivement, mais surtout, l'amour de soi-même ! Moi, puis, quand je dis là, moi, c'est bien, c'est-à-dire, c'est-à-dire, frère et sœur ! Dans un véritable fils et fille de Dieu, il n'y a pas d'orgueil ! Amen ! Amen ! Amen ! Si cet orgueil va te sentir que tu es le seul ou la seule, effectivement, tu as besoin de prier de toi ! Parce que ces démons-là, va te ramener vers ton règne ! Vous savez qui est dit ? Oui ! Il va te regarder, il me dit, oh, toi, quand on te regarde, tu es la seule, alors qu'on ne veut pas tirer sur le doigt ! Amen ! Amen ! C'est la bonne ! Tu passes, il me dit, oh, tous les yeux sont sur moi ! Mais non, ils ne sont pas sous toi ! Amen ! Amen ! Pourquoi tous les yeux sont sur toi ? Mais, ces yeux sont sur pour Dieu ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Frères et sœurs, et vos... Vous savez, c'est dans le monde là où il y avait la guerre, la bataille ! Mais, c'est là comme les mariachers, la bataille ! Oulala ! Alors, j'ai... J'ai pris que Dieu accorde à grâce ! Amen ! Qu'on m'emmène pas ici, dans l'assemblée ! Frères et sœurs, habillez-vous, mais habillez-vous d'une manière ! Amen ! Amen ! Ceux qui viennent de l'extérieur... Alléluia ! Il se partira vers la témoignage ! Amen ! Sœurs, pourtant, il ne sait pas moi comment là... On commence avec la terre qui commence... Je ne vais pas montrer la droite, mais qui montre vive... Alors, dites-moi comment ça... Mais, tu sais déjà que... Quand tu vas acheter... Que là, c'est un endroit là... Il ne faut pas que les terres soient pour montrer la droite... Mais, on va tirer un tout petit peu et toi... Mais, on va élargir un peu... Trouve-toi la chose qu'il faut... D'une manière aussi propre, aussi bien, pour la gloire de Dieu... Mais, je n'ai pas vu... Je n'ai pas vu... J'aime beaucoup Esther... J'aime beaucoup... On parle d'un groupe de sa nature, non ? Que Esther... Vous avez vu, effectivement, qu'elle s'est mis des streamings... Des streamings... Pour dire... Mais, quand le roi va passer... Comme ça... Non ! Esther était là... Alléluia ! Mais, quand on parle d'Esther, frère et sœur... La paix lui dit... Il y avait son caractère... Il était aussi bête... Mais, le caractère... Mais, une soumission... Un respect... Tu sais... Il ne sait pas que Dieu ait pitié de moi... Vous savez... Je ne sais pas... Que j'aime beaucoup... C'était mon frère... C'était mon frère... Madame... Et... Il y avait un prince... Je ne sais pas... Est-ce qu'il voulait ce prince ? Et... Alors... Il y avait un village... Là, pas le matin... Et puis... Dans ce village, il y avait des jeunes filles... Ce matin, vous ne vous sentez pas mal à l'aise ? Non... Vous savez... Les gens se sentent mal à l'aise... Non... Non... Il y a quelque chose qui va pas être... Non... Non... Amen... Hallelujah... Amen... 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 Je ne peux pas enbriquer Dieu comme ça... Amen... Nous ne devons pas nous l'espèrent... Amen... tout ce sont des douleurs et les vêtements le plus c'est rare possible ou même car ça revient les maires sont tellement tendu on sait très bien comment marche parce qu'ils l'ont donné qu'on dit des choses c'est un problème je me pose alors on a donc l'alimenté et puis il y avait parmi elle je crois qu'il n'avait pas de marreau on fait l'idée dans cet endroit là considéré comme étant je vais se ménager dans la maison et puis quand on annoncée la nouvelle on a dit que toutes les filles du vin là c'est mettre sur la croissance en arrière comme ça quand le prince va venir la plus belle qui va toucher effectivement son coeur il va l'arracher alors toutes les filles se sont mis en pouvoir, pourrir, pourrir et alors chacun dit mais si le prince va prendre c'est moi et alors quand on a vu l'appel de la croissance il dit non toi par toi tu es une ménagère toi comme ménagère chez nous tu ne peux pas te comparer à nous d'ailleurs si le prince il va pas venir par une ménagère quand même c'est voir nous le fils de ceci et cela alors ils se sont bien parfadés tout ça bien barricadé et c'est comme cela effectivement vous savez c'est cela c'est ça que j'ai toujours dit effectivement vous faire vous soeur quand vous voyez les seigneurs dans les viens salles ils sont tous beaux mignons et merveilleux et la fille peut me m'amener si les plus sociaux tout à moi en tout cas l'homme alors il peut me dépasser ta robe même le matin en chantant les nuits dans les fiançailles tout est beau on monte les beaux potiers et puis on rêve beaucoup hein c'est vraiment, mais oui c'est le rêve, le mirage, quand tu vois quand je rêve c'est pas le problème et voilà alors elles ont fait tout ce qu'il fallait effectivement et le prince aussi femme et le prince c'était un homme qui était sage Dieu n'y a pas besoin d'avoir quand même la sagesse je me souviens j'ai dit ça c'est mon fils Jacob je sais que c'est pas facile pour vous mais mon fils il observe je le regarde il me dit un jour tu vois c'était parce que tu vois elle parle du prince c'est un homme et puis c'est un homme et je lui ai dit mais papa vous savez et mais moi j'ai toujours vu qu'une fois j'avais aimé une femme dans un jour de mariage quand vous êtes à la fête de mariage toutes les femmes sont belles c'est pas le jour où il faut faire le choix j'ai dit pardon c'est pas le jour où il faut faire le choix parce que toutes les saisons qui sont 366 et on suit toi maintenant avec ton nez tu dis voici les jours tu vas être déçu j'ai dit mais tu n'as pas le droit quelque part mais c'est vrai il n'a pas le droit il n'a pas le droit ça ne veut pas dire qu'on est propre il faut être propre est-ce que vous comprenez ? ne soyez pas bizarrement bizarrement non c'est normal moi il faut qu'on comprenne les saintes écritures je le dis dans ce genre je sais que ce matin je sais pas si vous attendez à moi non plus alléluia amen c'est bien j'ai acheté allez vous faut pas avec les brébis je suis là je suis comme vous aussi il faut pas me mettre mes couteaux moi j'ai dit c'est bien moi j'ai dit j'ai dit mais c'est bien je suis pas me dit mais alors c'est vous voulez que ce passe quoi c'est ce que nous voulons alléluia j'ai pas dit oh frère je me dis quand je me dis il y a eu la chair je n'ai pas ça oh le frère maintenant il a conçu que Dieu me parle mais je n'avais pas ça j'avais autre chose qu'il n'a pas quitté mon bureau il est là maintenant je ne sais pas je suis innocent amén je n'ai rien pour lui que t'invite je fais non c'est comme ça mais c'est comme ça alors mesdames le frère se vient ah le frère s'est venu oh alors les souris sont là alors que ce sont des gens qui sont des lions ou des lions c'est sourire il pèse ou quand papa ou maman il fait ça mais quand le frère c'est comme ça c'est comme ça que c'est passé le prince et puis le prince il n'a pas là tout ce sourire là mais il va plonger oui le prince regarde effectivement il a le prince a observé et puis le sagesse lui dit ça va mais je vais pas faire le choix il a quand même et puis la fête continue tu vas dans la fête on m'a dit quand les arabes sont il semble qu'il y a une sale réserve pour les dames et une sale réserve mais écoutez je veux que vous écoutez si vous soyez mais non pendant ce moment là vous faites vous les bien oh ça c'est pour que les hommes que vous avez ils mettent ils mettent le voile à venir comme ça parce qu'ici l'on voit vos cheveilles ils vont vous en rire vous pouvez sentir aussi mauvais c'est pas un problème mais une femme n'a pas ça c'est mauvais une femme ma soeur tu n'as pas été assis en tant qu'une soirée assis là-bas et tu sais non non il ne faut pas faire mais oui lui Dieu l'a dit dans la bible mais non si vous mettez et non c'est pas normal ça une femme et ça c'est comme une fleur propre mais oui c'est ça c'est ça même dans les saines écoutures propre mais naturellement normalement mais c'est ça et eux non vous voulez pas alors maintenant comment ils sont les religions sont au moins de terre alors maintenant pendant le mariage on met les hommes là-bas puis les filles ici parce que si c'est rencontre ça va faire des étercelles ça va créer des problèmes c'est ça la religion hein mais maintenant regardez comment les bons jours les choses maintenant les filles sont ici avec qui les mamans les hommes sont là-bas ces mamans là ils ont des petits garçons de quel âge ils sont 18 ans les qui doivent se marier mais ils ne peuvent pas être là-dedans qu'est-ce qui se passe les filles les filles là qui ont des filles là ils savent qu'est-ce qu'ils font le jeu du mariage ils vous mettent les vêtements là comme ça et comment vous savez ils vous en font des sœurs jusqu'à là avec eux mais il n'y a pas d'ordre d'écouter c'est maintenant le temps de la danse on met la musique à choisir on tape les hommes les filles passent devant et ils vous dansent ils vous descendent par terre pourquoi dans cette mais pour la maman de Jean Bosco parce que la maman de Jean Bosco a l'oeil comment elle danse c'est vrai comment elle danse comment elle s'est très mou effectivement comme ça quand il va sortir et la voir Jean Bosco Jean Bosco j'ai vu donc toi et avec Abdallah je l'ai vu eh ben va voir Amnini je l'ai vu quand elle dansait et puis quand elle est là et je le souris il va te demander non moi de Jean Bosco vous dites bon non ils se sont séparés non il y a des chèches là-bas mais c'est vrai frère le diable terrorisé il ferait ça mais alors comme ça le bref aussi pendant la fête effectivement c'est très bon ça et puis regardez très bien pourquoi les autres là faisaient ce qu'ils faisaient effectivement parce qu'il est l'aménagère le petit mot toi tu n'es pas parmi nous l'aménagère elle est laissée à la maison avec les vêtements le petit mot c'est un peu le bon le médecin voilà il faisait un ménage qui s'aménageait le médecin maintenant, elle avait sorti pour aller jeter de l'eau et bon et tu te dis pas c'est vrai maintenant que le prince était un peu fatigué enfin à tous les locaux il était fatigué il fait un peu pareil je dis bon pourquoi et oui qu'est-ce qui s'est passé souvenez-vous d'Ester quand t'as inventé je me disais mais ne prends pas comme les autres là toi tu es un peu doué il faut que tu fasses son poids à l'eau. Il dit, toi, ne te fais pas ça. Toi, sois sage. Fais simplement ce qu'on dit de faire. Tu réussiras. Et pendant ce temps-là, effectivement, le presse allait se promener. Après ça, je tiens un peu de cette approche-là. Et c'est à ce moment-là que la ménagère vient avec de l'eau, avec ses vêtements de guéris, qu'elle jette. Et puis elle rentre. Puis, le presse là-dessus, elle prend de l'eau, elle met dans le bassin, elle commence à faire la vaisselle, elle commence à nettoyer par terre. Et puis, le presse là-dedans, comment elle se trouvait de la maison, comment elle fait ceci. La barre dehors, c'est la musique. Tiens, c'est pas possible. Toutes les filles sont dans. Elle est restée à l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'elle appelle la fille. Je lui dis, qu'est-ce que je lui fais ? Je lui dis, qu'est-ce qu'il vous fait ? Il est dit, qu'est-ce qu'il vous lâche ? Ils m'aient déjà pour faire. La vas n'est pas vraiment. Effectivement, je lui dis, la vas n'est pas ma place. La vas n'est pas mon place. Ma place est ici. Moi je dois travailler, je peux dire, je à ma vie, je suis un freestyle. Et je dois faire ce qu'il me demandait. Dans la manière, ce qui me demande, jecis qu'on se compte. quand je le fais tout mon coeur ceux là ils ont leur place qu'ils font moi je suis ici c'est pas la place le prince est là il dit je veux partir et là on dit mais vous mettez tout je suis avec des trous et tout ça et là disait comme ça le trou mon désir il dit comme ça le trou dit et c'est même plus beau après le conseil était là de toutes les femmes que j'ai aimé tu es la seule demande je veux partir quand je reviendrai c'est toi que j'ai venu à chercher alors prépare toi je pars et quand tu es arrivé maintenant il se dit voilà où j'étais lui mais tu n'as pas fait ton choix je vais partir mais c'est pas possible parce que je n'avais pas alors quand ils sont rentrés je crois que le prince qui m'a vu son gaffe boum 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 et si elle pourrait laisser moi la blague la nettoyer je ne disais rien mais dis-le tout à toi ça va la maison comme je dis-le tout ce que j'avais dit d'ailleurs oh mais même si le prince se voyait mon Dieu qu'est-ce qu'il fait pas de problème pas de problème mais il ne disait rien du tout mais maintenant quand le temps a roché effectivement où le prince veut venir oh oh on a vu la dévoisée la guérie commence à s'élèver qu'est-ce qui se passe nous on se prépare parce que le prince va venir et que parmi nous il va maintenant choisir parce qu'il nous a vu comment on était il va choisir elle dit aussi mais moi aussi alléluia je ne veux pas aussi pour qui pour les preuves il dit mais toi il veut il t'a même pas vu il dit mais les preuves c'est qu'il y a il n'est pas pour moi certainement vous quand le prince est vu tout cela on attendait effectivement là avec on voit simplement la ménagère celle qui nettoie la maison qui sort effectivement avec sa robe que l'appui à l'image comme effectivement et c'est elle qui était choisie par le prince nous devons réellement comprendre qu'une chose qui nous est aussi très très éloignante pour notre âge et effectivement en réalité que les choses qui nous entourent en réalité nous qui sommes enfants du Dieu nous devons être maîtres de tout ce qui est autour de nous ce n'est pas à nous, à nous soumettre nous de la mort ce n'est pas à nous à suivre des les des 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 gens qui n'ont pas tous les gens qui n'ont pas à suivre le monde on n'a pas à suivre le monde et on sait ce, c'est à eux de pouvoir savoir, c'est à eux de pouvoir savoir que Nous, c'est plutôt heureux de subserver nos soins. Mais ne soyez pas comme le monde. Ne soyez pas comme le monde. Il faut qu'il y ait une différence. C'est qu'on te voit trois soeurs dans la rue. Trois fêtes dans la rue. Mais non, il est différent. Mais faites pas, parce que nous sommes quand même dans le monde. On ne ressemble pas au monde. Il n'aimait pas le monde ni les choses, c'est bon. Vraiment, Amen. Le Seigneur, c'est qu'il est un vœu de chacun. Donc, que nous soyons sanctifiés. Puisque je suis saint, je pensais que vous le soyez. Mais les désirs profonds et sincères de Dieu pour tout un chacun, en tant que fils et fils. Alors, il est un vœu qui n'a pas reconnu. Il est un vœu de chacun. Vous savez, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses pour vous. Regardez très bien. Nous devions être de ceux-là pour faire ça. Qui, lorsque nous regardons le monde aujourd'hui, nous devions savoir la raison pour laquelle les choses sont grosses. Pourquoi, effectivement, on ne peut pas arriver à pouvoir s'adapter à l'esprit de ce monde aujourd'hui ? Parce que nous savons d'où est-ce que cela vient. Pourquoi cela se passe ainsi ? La Bible dit que les gens seront farfarons, plasmateurs, arrêtés d'argent, ainsi, égoïstes, ainsi. Donc, toutes ces choses-là, on ne sait pas si vous voulez. Voici ce que l'esprit dit, qui est dans les derniers temps. Vraiment. L'amour de l'argent. La haine, les choses-là, c'est qu'effectivement, plasmateurs, c'est qu'on n'a qu'à venir à faire avec Dieu, mon frère. Et la Bible dit, aimant le plaisir. C'est ce que vous voulez, vous rappelez par les églises, vous voyez. J'étais chez moi, quand je suis dit, je suis sorti. Et quand il faisait chaud, j'étais sorti, je ne sais pas ce que je devais aller. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas ce qu'il y a. Mais alors, voilà que Dieu est un voisin, il est là à côté. Ceux qui sont déjà venus chez moi, ils savent que je suis allé ici. Et puis quand il tourne, il y a juste une maison en face au terrain. Et dans cette maison-là, il y a un voisin, c'est un, donc, un Ivoirien. Et cet Ivoirien, donc, à l'heure de l'article, il est aussi prédicateur. J'étais en train de me dire, je pense que je pense que je pense. Je dois encore parler avec nous, il faut te maiser que je vais voir, je me sens très gentil. Voilà qu'Hier, j'étais donc grand et j'entends par la fenêtre en criant, alléluia! Et puis quand j'entends mes alléluia, dans la fin d'être à la télé, c'est un vieux d'ailleurs. Et il y avait des micro-rêtes, alléluia! Et Dieu vous aime! et je vous aime quand dieu vous appelle conduire vous aime dieu vous aime le ciel est rempli de l'or je vous ai dit à ce qui est sorti par la porte parce que vous voyez quand vous aimez dieu vous aime effectivement mais non mais non comme vous avez entendu les prédications il faut me rapporter l'argent c'était là et j'ai le petit il me disait mais non il faut apporter l'argent il faut donner maintenant pour que dieu me dise et me dise vous savez ce que c'est donc c'est dans l'église et le petit attend et je pense qu'il attendait alors maintenant il me regarde et il dit ah merci beaucoup d'avoir suivi il m'a pas écouté il dit vous monsieur Dieu merci de m'avoir écouté j'ai dit oh je suis très heureux il dit il dit maintenant il faut il faut apporter il faut apporter maintenant l'argent alors il faut amener l'argent dans la maison etc j'ai écouté ce petit et j'ai dit voici les fruits ça veut dire que dans son église une fois qu'on a apporté effectivement ce que lise la parole on ne peut pas terminer sans dire aux gens qu'il faut donner de l'argent pour que dieu vous bénisse effectivement pour ce qui est cela alors les gens effectivement c'est en fait cette manière donc dans la plupart de toute l'église c'est normal c'est l'esprit actuel l'amour de l'argent dans les églises effectivement l'année effectivement et partout et aussi effectivement c'est mieux et enfin on les veut établir aimant le plaisir plus que dieu mais ayant l'apparence la p'tite et régnant et qu'est ce que l'étoile est loin et droite donc nous nous réalisons que quand on voit ça on doit comprendre comme les mages effectivement qui étaient tellement si noirs quand ils ont vu le toile ils ont compris c'est pour ça qu'ils ont quitté effectivement s'il n'avait pas vu les toiles n'a pas marché et j'ai envie de nous avons vu son étoile ainsi nous savons qu'il est là c'est pourquoi nous n'avons pas révolué jusqu'ici mais toi en fait si tu avais donc cru et entendu la parole de Dieu quand tu vois les choses effectivement tu dois savoir ce qu'il est là tu dois être conscient mon frère dans un âge comme celui-ci les femmes s'élèventuellement contre les femmes vraiment bien sûr les femmes peuvent voter à la terre effectivement le mot est une soumission on ne l'avait pas dans ces manières ici ici dans nos églises à nos églises à parler de nos reprises parler de la soumission c'est pourquoi il y en a beaucoup qui disent peut-être qu'il y a trois problèmes je suis vieux mais je veux que vous compreniez quelque chose il y a eu des indications qui sont mauvais ce que vous avez acquises à nous faire croire Dieu veut vous émuter de la bonne manière Amen vous, papa, papa, vous, comment pouvez-vous vous appeler votre fille ah mais la loi mérite et moi la faire partie du chemin parce que les majeurs a l'habité quelque part d'autre ailleurs parce qu'effectivement il faut qu'il y aille qu'ils puissent aller à vous parler c'est dans la maison des parents, dans la maison des parents que la fille doit être réellement éduquée et formée si déjà j'étais fille ou j'étais enfant ne même pas soumis à son propre père du problème mais effectivement comment on va l'être effectivement sur elle c'est vous qui êtes ici c'est pour moi, dans l'église, vous pouvez voir effectivement, vous pensez, pourquoi Dieu vous donne-t-il de berger pourquoi Dieu vous donne-t-il de berger c'est quand ça ne va pas chez vous c'est de berger mais c'est de будет quand ça ne va pas chez vous le berger doit-il ne va pas pouvoir aider et répresser à ce qui est tombé parce que tu l'as établi pour ça pour effectivement aider le peuple et tous les pouvoirs c'est pour ça qu'on vous dit mais ne fais pas ce que le monde vous dit, quoi faire comme elle est maintenant et la majorité dix-huit ans c'est comme on fait qu'ils ont joué les enfants et alors à l'intérieur à moi c'est plus que j'étais le premier à passer je dégâle parce que je veux l'exampleur j'ai pas dit que tu vas faire ça c'est à l'heure alors j'ai dégâle parce que j'ai encore des avantages parce que pour moi ça plus que et puis dans la compréhension d'âge parce que les taxes vont diminuer mais quand tu deviens majeur j'ai ce prix des tâches ah non il faut que tu ailles quelque part j'ai droit là-bas où tu veux je sais pas moi où en fait vous gardez les enfants parce qu'il y a davantage et la loi vous dit qu'on est votre majorité c'est pourquoi vous 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 les soeurs qui sont âgés qui avaient des secondes quand vous voyez de jeunes soeurs rester dans la maison de par un autre ça fait longtemps et tu as quand même assez avancé à l'est mais tu n'aimes pas chez moi vous que tu dois être je sais pas ce que le jour où tu allais chez elle parce que ça concerne la plupart de temps ça on ne va pas être à l'exemple du monde je comprends effectivement mais oui mais je vais demander maman comment ça se passe à la maison avec j'ai pas le moment où j'ai la moi je demande pour moi c'est terminé j'ai pas terminé aussi longtemps que papa on n'a pas dit oui oublié à même si tu as chanté de malade j'étais moi je sais pas dormir sans toi ça ne sera bien ça oublier 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 les gens vous dire oublier parce que l'enfant ne vous appartient pas elle vous appartient dès que c'est quand on a dit oui et que l'autre guerre où tu l'étonnes vraiment à savoir effectivement je n'ai pas un million à cet un moment et la paix couvert là bas là bas sur toujours il faut que vous sachiez faire les sociétés de mon bon temps parce qu'on nous a dit on ménage la politique avec la parole de Dieu non nous c'est la parole de Dieu je veux dire que mes enfants sont la parole de Dieu oui même si c'est le point que je le maintiens oui aussi longtemps que j'ai dit que j'ai évidemment je tiens par la main là voilà ce qu'il faut c'est ça comme je l'ai dit je suis en souverainie pour ce qu'on a trouvé on a trouvé on a trouvé on a trouvé on a trouvé parce que l'homme a appris d'abord tu es mais pourquoi pas Abraham regarde cette semaine t'a dit moi pour mon fils pour mon fils mais il s'est dit j'ai vu avec il s'il dit moi Abraham les filles des gardiens sont bien ils sont bien tournées vous savez comment ils ont dit moi Abraham pour mon fils Isa ce que j'ai mais c'est la beauté jamais contre son père jamais depuis les débuts même quand il était lié Isaac appelle caractère et dit mon papa c'est mon papa s'il me dit ce que Dieu lui dit donc j'obéis à ce qu'il dit voilà que même quand ils sont montés il met le père on va sur le couteau on va sur le feu et donc l'a dit on m'a dit mais Dieu se prouvera quand il a guillé son fils il n'a pas de rien confiance à son père mais non aussi pour le maïa et voilà que après on regarde son fils qui l'entendit ici autour je vois des filles des filles des filles canadiennes et si moi je ne fais rien mon fils va tomber dans les trous c'est vrai c'est vrai c'est comme vous Isaac était en crise de la promesse avec un peu chaud de Dieu en soi et avec confiance en son père et puis le père appelle le nom socialitaire met la main sur ma crise qui joue en moi et quand tu vas à la main tu vas pas faire un petit chemin comme ça fais exactement ce que je dis à la main ne va pas nulle part il y a oué de la main la main femme ne va pas et là quand tu vas arriver vous connaissez la suite ? l'homme arrive et prie j'ai toujours dit c'est l'exemple j'ai pas mal et lui prie qu'est ce qui fait passer ? Rebecca qui était là-bas dans le fou venait d'où ? de sa classe qu'il était à côté ? de sa maison du paternel amen faisant la tâche de la maison et son père qui l'a envoyé c'est pas lui vous voyez il est allé briser de l'eau aujourd'hui nous avons des soeurs il faut bien s'observer ils ont des ombres ils sont très pointus bien pointus bien très ciselés au bout donnez-lui la vaisselle à la maison que vous faites si vous voyez déjà commencer à tenir comme ça il faut vous poser la question maintenant si déjà pour faire la vaisselle on tient la vaisselle comme ça on ne va arriver les ombres et quand le bébé va venir on va les tenir comment ? je pense qu'on va appeler les femmes de ménage probablement et on va tenir le bébé est-ce pas vrai ? oui parce que la femme montre pas son caractère c'est qu'elle donne bien sûr c'est tellement intéressant alors quand le bébé est arrivé quand on lui a demandé quand on lui a demandé de l'eau pardon il dit la femme dans laquelle dans laquelle je dirai donne moi à boire c'est suffisant non ? je te donne à boire je fais mon service c'est tout c'est tout et qui me répondra ? pas que moi je lui ai dit mais qui me répondra ? non c'est moi à toi sœur écoutez je sais que ça ne vous plait pas aujourd'hui ça ne vous plait pas je sais que ça ne vous plait pas comment est-ce que elle peut arriver à pouvoir pouvoir tout le monde en disant que non c'est moi à toi en fait elle ne sait pas regarder à elle-même en disant mais c'est pénible au moins en tant que j'ai une fille je vais encore accuser je vais pas se couper et ainsi de suite je vais partir cela non 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 c'est plongé dans la tâche à l'esprit saint de donner à cette femme le respect en fait la solution qui va avec en fait dans la personne vous voyez vous voyez notre Dieu a une façon tout à fait un peu 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 ce que la parole de Dieu doit avoir au prévenu c'est aussi un peu 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 Rien. Vous voyez, en parlant de Frédéricain, c'est de son bien créé, de tout son cœur, effectivement, qu'il a fait sortir cette crééité de Frédéricain, comme nature, de la France. Cet homme a remercié Dieu de voir qu'il a vraiment exercé notre vie à la société. Et alors, on lui a posé la question, mais qui es-tu la fille ? C'est la réponse. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il l'a amené jusqu'à dans la maison. C'est par exemple, où il s'est trouvé, effectivement, ok, voici donc ce que l'homme m'a dit. Est-ce qu'il a l'été ? Vous avez l'argent, effectivement. Il s'agit de ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Voyez vos frères et soeurs, quand la parole de Dieu nous est donc apportée, quand Dieu nous aide, il sait que nous avons été mal écoutés. Il sait que nous avons appris des choses qui n'étaient pas conformes. Effectivement, maintenant Dieu prend soin de nous. Il veut travailler. Parce que maintenant, il envoie la parole. Il veut être sanctifié. Par carrément. Donc la parole nous nettoie, nous sanctifié. Effectivement, maintenant quand Dieu t'a nettoyé, il veut maintenant t'apprendre à toi. Comment tu dois être. Changer ton caractère. C'est la suite, effectivement, pour faire de toi. Qu'est-ce que Dieu veut faire sortir de toi ? En fait, ce que Dieu veut faire sortir de toi, c'est son caractère. C'est sa nature. C'est sa façon d'être en fait. Parce qu'une véritable fille de Dieu n'est pas une fille révolutionnaire. Amen. Tu n'es pas une fille révoltante, effectivement. Tu n'es pas une femme insoumise, effectivement. Je sais que ça, ça crée des problèmes. Oui, mais même si mon mari est comme ça, il veut faire parce que ton mari est. C'est toi dont Dieu parle. C'est la nature à toi que Dieu cherche en moi. Travailler, changer. Parce que tu ne peux pas être comme toutes les chiens dans la nuit, non. Une fille de Dieu est une princesse, une reine, effectivement, et tu dois être comme Dieu le monde. Amen. Et puis, quand tu es le Dieu, effectivement, Dieu dispose ton cœur pour que, quand la parole vient et qu'il te parle, que tu te laisses travailler. Pas quand tu sors ici, moi, de toute façon, je pense qu'il n'y avait pensé de moi, ou tu sais, c'est moi. Joli, tout à l'heure, effectivement, je n'y pensais même pas. Amen. Donc, ce qui veut dire que Dieu voit ce que nous sommes, notre nature, quand elle est mauvaise, Dieu doit travailler. Amen. Arrachez, effectivement, toutes ces choses aussi mauvaises parce qu'il faut le caractère. Amen. Vient de Dieu et l'Esprit de Dieu travaillant. Parce que l'âme, l'âme, Dieu doit nettoyer l'âme. Amen. Pour que ce qui est de Dieu, la nature, l'âme, 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 l'âme. Et Dieu l'a abandonné, en fait, il n'était pas vraiment ce que Dieu. Vous vous souvenez ? L'âme qui était né avec, vous vous souvenez ? Amen. Je pense que même, je l'ai mis à l'âme, parce que c'était quelque chose qu'il avait un autre chose, à la vie. Cet homme qui était né avec, l'âme, 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 l'âme. Dites-nous, vous connaissez le fait, non ? Dites-nous, vraiment, 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 vraiment. Mais je voulais. Non, toi, tu m'as dit que cet homme était un pécheur. Il m'a dit, mais, vous connaissez bien la Bible que moi, enfin, toi que moi. Est-ce que, avez-vous entendu que Dieu a exaucé un pécheur ? Si c'est un pécheur, c'est pas possible qu'un pécheur peut ouvrir les yeux de l'âme, l'âme. Dieu, nous savons tous que Dieu ne touche pas les pécheurs. Mais c'est lui qui l'en a. Et qui l'a soeur. C'est vrai, non ? C'est vrai, non ? Frère des sœurs, c'est vrai que nous pouvons dire que nous avons passé le message. Il faut dire que nous connaissons le message. Mais en fait, elle ne veut pas, dans cet événement, il n'y a rien. Parce que nous avons été amenant. Les gens se disent que, oh, nous avons reçu la révélation. Mais il dit, la révélation, on ne la reçoit pas d'un nom, on la reçoit d'un Dieu. La révélation, il est un problème qui est clair. Il est bon de l'intelligence français. Il est bon de l'intelligence. Vous voyez un défense, il est bon de l'essence. Vous voyez, il est bon. J'aime beaucoup les étrétiens. Il est quelque part ici, dans les ouvrées, ça fait pas trop. Les paroles... Mais c'est l'essence pour le pécher. puis c'est le châtiment qui nous donne la paix et l'objet sur lui et puis on dit et c'est pas ce maître issu que nous sommes guéris nous étions tous et chacun suivait ça mais regardé la bible dit que nous nous étions tous et encore débris alors qu'on dit effectivement que nous étions ça veut dire pourquoi est-ce que les bébés sont débris pourquoi est-ce que les bébés sont débris ? pourquoi ? pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de berger vous avez 100% raison c'est la vérité ah oui c'est 100% nous étions tous comme des bébés je veux que vous voyez quelque chose ici frères et sœurs là maintenant on veut savoir que réellement que nous étions comme tous comme des bébés et rangs ça dit que donc nous étions sans berger je veux maintenant que vous prêtez attention s'il vous plait ne partez pas parce que nous étions tous comme des bébés et la bible continue en disant chacun suivait sa propre chacun suivait sa voix ici sa voix là bas sa voix ici il suivait comme il le voulait est-ce que vous entendez voir mon frère donc chacun se dit mais je suis libre de faire ce que je veux examinez-vous en tout cas dans votre intérieur effectivement parce que on nous dit chacun suivez sa propre voix avec sa gueule avec son interprétation propre à lui de pouvoir voir moi je pense moi c'est sinon je dis que chacun dans sa direction dans sa façon de pouvoir voir effectivement et suivez ses propres motivations chacun suivez sa propre voix je sais pas je vais vous transporter je sais pas je suis né donc c'est comment Quand j'ajoute Simon moi je te regarde qu'est-ce qu'il dit je suis même dieu pas d'abord je voulais avec vous Lorsqu'il y a cessé de parler, j'appuie la parole et dit, « Bonne fête, écoutez, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard. » Lorsqu'il y a cessé de parler, j'appuie la parole et dit, « Bonne fête, écoute, 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 écoute. » Verset pour nous, « Je suis le bon berger, le bon berger de la sa vie de sa vie, mais le mercenaire qui n'est pas le berger à qui n'appartient pas le berger, voire le loup, après 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 la fuite, et le loup ne ravit et l'espèce. » Verset 13, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et dit, « Monsieur, moi en peine le berger, je suis le bon berger. » « Je connais mes berger et elles ne connaissent. » Verset 15, je vais vous mettre attention à verset 16. « Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes bergers, verset 16. » « J'ai encore d'autres bergers qui ne sont pas des sept bergers. » « Celles-là, il faut aussi que je vous amène, et elles entendront la croix, et qu'il y aura un seul comme vous, et un seul berger. » « Amen. » « J'ai dit, nous étions tous héros comme nous. » « Et chacun suivait sa propre foi. » « Vous avez répondu à l'exemple. » « Et quand les pays sont grands, ça veut dire qu'il n'y a pas de berger. » « Alors, quand nous regardons dans le psaume, je pense, psaume, ça va être toujours s'adapté, je pense que, on va en avoir avec vous un psaume… » « C'est pas lui, je pense que, je pense que je ne le vois pas si c'est même… » « C'est le psaume sur le cible. » Vers cet avis, mon peuple écoute les instructions, prête l'oreille aux paroles à la bouche, jure à la bouche par les sentences et je lui dis de s'agir de l'association des temps anciens, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, c'est que nos pères nous ont abrité, nous ne cacherons pas à leurs enfants, nous dirons à la nation future, les revanches, l'internet et sa vie, la licence et l'économie, ce qu'il a opéré, il a établi un terminage par Jacob, il a mis une boîte à l'Israël, vous y voyez ? Et maintenant, nous allons verser verset 47. Il fit périr leur vigne par la gueule, ainsi qu'aux morts par la gelée, il abandonna leur bétail à la gueule, et leur troupeau au feu du ciel, il en sent contre eux sur la dent de colère, la furette, la rage, la maîtresse, puis le troupe des messagers à l'heure, il donne un libre cours à sa colère, il ne sauva pas leur âme de la mort, il livra leur vie à la mortalité, il ne fera pas tout le préméné en l'Égypte, il dit qu'on part, c'est des vieux, non ? Vous êtes là ? Et puis on continue, il dit qu'il ne fera pas tout le préméné en l'Égypte, le prémis de la force, la force sous les temps de Kham, parce que c'est ce qu'il dit, il fit partir son peuple comme de Brébis, il le conduisit comme un troupeau dans le désert. Donc en fait, il s'appelait quand même un berché. C'est vrai ou pas ? C'est la Bible, non ? Israël avait un berger. Donc, psaume, je pense, quatre-vingt, c'est-à-dire, verset 18, verset 18, verset 18, donc, psaume 18, quatre-vingt, donc, 8-0, verset 18, près de l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, pareil dans ta splendor, toi qui assis sur le sabidon, le va-et-Faïb, Benjamin, et Manassé, réveille la force, et viens à notre secours, oh Dieu, relève-nous. Donc, c'était bien joli. C'est écrit, non ? Berger, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Et dans ce psaume, c'est tant qu'il nous a dit, non, il est conduit, il fit partie son peuple comme des vrais, et il le conduisit comme un troupeau dans le désert, donc, il n'y avait bien pêché. Amen. Israël, mon frère, a été gardé, conduit, pour le Seigneur. C'est pour ça, Berger, que dans le psaume 23, la vie dit, l'Éternel est mon verger. Amen. Je ne monterai de rien. Amen. Mais c'est ce que le Saint-Écriture nous montre, effectivement, en rapport avec l'Éternel. Oui. Mais évidemment, c'est tellement ce peuple en vérité, il s'est donné au Seigneur, mais comme vous savez, la page est petit, comment le peuple a eu un pouvoir, en vérité, je veux que vous suiviez le Père Israël, pour que vous compreniez quelque chose qui est très important, pour l'Éternel. Si vous voyez très bien le Père Israël, cette Écriture, dans laquelle vous l'avez dit, en fait, il dit que nous étions tous comme des prédégeants, chacun suivait sa propre voie. Cette Écriture a eu un pouvoir et l'un pouvoir de Cis, comme l'Éternel, avoir son incidence pour une plus profonde et particulière pour les nations. Réalisé, pour les nations, pour l'invécécité. Vous connaissez d'abord ce récit de la nation, est-ce que vous parlez ? Il y a une différence entre Israël et la nation. Israël est le seul peuple qui a pu avoir et connaître effectivement qu'est-ce que c'est qu'un berger. Parce que Dieu a eu à pouvoir conduire Israël comme un berger qui conduit son groupe. Parce qu'il a dit bien, toi, berger d'Israël, il n'a pas dit, toi, berger d'Égypte, toi, berger du Congo, toi, berger effectivement de Souali, toi, berger effectivement de la Belgique, toi, berger d'Allemagne. Non, ils n'ont jamais eu d'un berger. Les nations n'ont jamais eu des bergers. Jamais. Ce serait certain. Parce que le seul véritable berger, c'est bien Dieu. Amen. Les nations, jamais. Jamais les nations. Parmi les nations, il n'y a pas eu un qui dit, mais je suis le berger des nations. Non. Je suis le berger. Je suis le berger. Oui, je suis le berger. Là, on commence à me poser la question, c'est si, c'est quoi, c'est-à-dire que je suis le berger, je suis le berger. Paul dit une chose, vous qui étiez autrefois païen, sans Dieu dans le monde. Vous me souvenez ? On l'a dit avec vous. C'est pourquoi, vous autrefois païens, appelés un circoncis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui les ont à la chair par la main de l'homme, « Souvenez-vous que vous étiez un circoncis. Donc, vivez du droit de citer à l'Israël, étranger aux alliances et la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » « Souvenez-vous que vous étiez un circoncis par la main de l'Israël, étranger aux alliances et la promesse, « Souvenez-vous que vous étiez un circoncis par la main de l'homme, et qui a renversé le mur de séparation, et qui a renversé le mur de séparation, et qui a renversé le mur de séparation, et qui a renversé le mur de séparation. » C'est pourquoi je dis, prêtez attention, c'est important. « Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, j'ai encore d'autres bruits, qui ne sont pas de sept belges. » « C'est là qu'il faut aussi que je les amène. » « Alors, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » « Amen. » « Il a même dit à la femme sur l'ophobie, mais je n'ai pas été envoyé vers les chiens. » « Mais vers, effectivement, les enfants d'Israël. » « Alors, regardez très bien ceci. » « Après avoir lu effectivement ce que l'homme de Dieu dit, mais souvenez-vous que vous étiez privés, » « il doit les citer à l'Israël, étrangers, vers l'un des prophétiens de l'Israël, » « sans validité, sans Dieu. » « Alors, il bouge encore plus loin. » « Effectivement, dans le chapitre 2, nous allons lire, mais nous allons vite. » « Le chapitre 3, un chapitre 1. » « Il dit, à cause de cela, moi, le prisonnier de l'Église pour vous, vous savez, pour vous qui êtes israéliens, pour vous qui êtes juifs. » « L'apôtre Bible, ma science, il dit, c'est Ephésiens au chapitre 3, le verset 1, il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de l'Église pour vous qui, vous, maïens. » « N'est-ce pas, maïs ? » « Pour vous, maïs. » « Pour vous, maïs. » « Pour vous, maïs. » « Le verset 2, qu'est-ce qu'il dit ? » « Alors, lis-moi le verset 2, qu'est-ce qu'il dit ? » « Si, dis-moi, vous avez appris, quelle est la dispensation de la grâce de l'Église et qui m'a été donné pour vous, c'est par révélation que j'ai dit connaissance des mystères sur lesquels je viens d'écrire en fait des mots. » « Je viens de l'Église. » « Je viens de l'Église. » « Vous en avez vu ? » « C'est par révélation que j'ai une connaissance du mystère sous lesquels je viens d'écrire un peu de mots. » « Vous aimez ? » « Un seul homme nouveau en établissant la paix. » « Et le réconcilier avec Dieu l'un et l'autre. » « En un seul corps par la croix. » « Les apôtres et les prophètes. » « Jésus-Christ lui-même était à la pierre angulaire ainsi de suite. » « Maintenant, vos révisions, maintenant, le verset suivant, c'est par révélation que j'ai une connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en fait desquels je viens d'écrire. » « En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence du mystère du Christ. » « En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence du mystère du Christ. » « Il n'a pas été magnifié aux filles des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit, aux saints, apôtres et prophètes de Christ. » « C'est le mystère, c'est quoi ? » « C'est le mystère, celui-ci. » « C'est le mystère, c'est-à-dire que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et parmi la promesse à Jésus-Christ par l'évangile. » « Regardez, mon frère et ma soeur, nous étions sans les autres sens-voils décider, c'est-ce que c'est-il ? » « Mais, Jacques, parmi Simon a raconté comment Dieu a jeté le regard parmi les nations pour choisir d'ouvrir l'un peuple. » N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Amen. Maintenant, pour que vous puissiez saisir ce que nous avons lu encore dans les chapitres 5 en tout cas, je veux que vous puissiez voir parce que ce sont seulement les seuls écriteux qui s'interprètent l'aimement. N'est-ce pas vrai? Amen. Allons au livre de Pierre. Pierre, un vierge chapitre 1. Regardez. Un vierge au chapitre 1. Je voudrais, avec vous, que prenions le chapitre 1 de Pierre verset 1. Un vierge chapitre 1 verset 1. Il dit quoi? Il dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Vous me suivez? Amen. A ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Béthine. Vous me suivez, non? Amen. Il ne s'adresse pas à ceux qui sont à l'Israël. Vous me suivez? Amen. Il s'adresse bien à compagnons, n'est-ce pas? A ceux-là qui sont parmi les nations. Vous me suivez? Pas si, pas si, bien, le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Béthine. Vous connaissez cela, non? Il continuez. Et qu'ils sont élus selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'expression du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. N'est-ce pas vrai? On a voulu avec vous, hein? Vous vous emmenez? Maintenant, prenons, regardez vos Bibles ouvertes, prenons le chapitre 2. Vous me suivez? Donc, il parle toujours à ces gens, non? C'est-à-dire aux croyants qui sont parmi les nations, mais dis-moi, vous vous souvenez, non? Dans le chapitre 2, la 6, verset 1, il dit, « Régétons donc toute méchanceté et toute ruse, un pierre 2, la 7, toute ruse, la dissimilation, l'envie et toute bénigence, désirez comme des enfants nouveau-nés de l'espirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le saluer. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivant, réjetez par les hommes mes choisières précieuses devant Dieu. Et vous-même, comme de pierre vivante, édifiez-vous, conformez une maison spirituelle, un saint-sacérdoce, afin d'offrir le victime spirituel agréable à Dieu, par Jésus-Christ. Car, il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en sillon une pierre angulaire choisie, précieuse, et c'est lui qui croit en elle. » Vous suivez? « Mais c'est la point confus. » Verset 7, il dit, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les inquédures, la pierre qu'on était ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Et une pierre d'achoppement est arrochée des scandales, et ils s'y arrivent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont donc destinés. » Verset 9. « Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdote royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé les ténèbres à son libre-lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, Israël était un peuple, non ? Ah ah ! Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien aimé, je vous exhorte encore comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir effectivement de combattir charnel qui font la guerre à l'âme. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite en fait que l'âme m'ouvre le calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, et remarque vos bonnes œuvres, et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » « Venons soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, tout au roi comme envoyé par lui, pour punir le mal du malfaiteur et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pritiquant le bien, vous réunissez au silence les hommes ignorants et un sens. » « Étant libres, sans fait de la liberté, un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » « Honorer tout le monde, aimer les frères, créez Dieu, honorer les rois, serviteurs, soyez soumis en tout cas à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est le grâce de supporter les afflictions par motif de souffrance, par motif de conscience à travers Dieu, quand on souffre injustement. » « En effet, que le voile n'y attire à supporter le mauvais traitement, pour avoir commis des fautes, mais si vous supportez la souffrance, l'offre que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce d'éventure. » « Et c'est à cela que vous avez été appelé parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, en fait que vous suivez cette grâce. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il s'en faut trouver des fraudes, lui qui a injurié, et dans le point d'injure, malte-té les premiers points de menace, mais sans remettant à celui qui juite justement, lui qui a porté lui-même vos péchés en son corps, sur le bois, en fait qu'il est mort au péché et l'ovision pour la justice, lui, par le dessus duquel vous avez été gris, à ses 25. Regardez ce qui était écrit. Tu ne veux plus, nous étions, vous étiez comme des prénibérants, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et les gardiens de vos ordres. Nous, le genre de nation, nous avons un sujet de pouvoir vraiment nourrir Dieu. Que Dieu te donne ce défi. Parce que nous n'avions pas de berger, nous n'avions pas de voix. Oui, nous étions dans le domaine de la sorcellerie, de la magie, c'est bien. que chacun faisait n'importe quoi. Dans mon comté, il n'y avait rien du tout. Mais il a plu au Seigneur. Qu'il ait frangé une soirée de l'éronation, afin que nous aussi, nous puissions avoir un berger. C'est lui qui était le berger d'Israël, nous a ramélés. Pour que nous puissions avoir un seul berger. C'est pourquoi, maintenant, il y a des frères. Pour que vous puissiez vraiment comprendre comment est-ce que le Seigneur, parce qu'il s'agit que le Seigneur a dit, « Mes brevies, entendront ma foi. » C'est pas vrai ? Ne suivons pas la foi des étrangers. Oui, mais j'ai encore d'autres brevies. Remarquez comment le Seigneur sait. Pourquoi ? Quand vous entendez la parole de Dieu, ne tiquez pas, dites-moi, qu'est-ce que donc ? Laissez le Seigneur qui est sur vous inscrire. Abandonnez vos mains, vos prétères. Écoutez-moi, dans le chapitre 10, venez comme moi Dieu, le Seigneur n'a pas. Écoutez-moi. Jean, je l'ai dit, il dit une chose ici. Regardez, je l'ai dit, il dit, verset 15, « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma foi pour mes brevies, vous l'avez là ? » Verset 16, il dit, « J'ai encore d'autres brevies qui ne sont pas de cette vergerie. Celles-là, écoutez bien, il faut aussi que je les amène. » Alors, on dit, « Elles entendront ma foi et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Amen. Oh oui, frère, pas de troupeau, un seul troupeau. Parce que, de deux, il n'y en a fait que un, n'est-ce pas vrai ? Oui, mon frère, mais il dit, si, il dit, celle-là aussi, elle aussi, elles entendront ma foi parce qu'elle entendait-moi quand elle l'a appelée à l'Israël, ils sont entendus. N'est-ce pas vrai ? N'est-ce pas ? Je l'ai dit, « Elles aussi, elles entendront quoi ? » « Elles entendront ma foi et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » il est très bien, frère, parce que, si nous avons deux bergers, donc les troupeaux vont en partenir à l'un et l'autre, effectivement, parce que chaque brevies reconnaît la foi de son berger. vous me suivez ça ? Le Seigneur a dit, « Je ne suis pas finit de sécher les brevies de quelques autres noms, mes brevies en moi. » Donc, il dit, « Mes brevies entendront ma foi. » Oh, s'il vous plaît, faire ça. Le Seigneur a prêché tant et tant d'Israël, effectivement, ils ont entendu sa voix d'abarouille. Il est mort et il est ressuscité. Mais aux nations, il n'est pas à la nation pour prêcher l'évangile, non, parce qu'il a dit, « Mes brevies entendront ma foi. » Alléluia ! Pas la foi de quelqu'un d'autre, parce que si la foi est l'étranger, il ne faut pas se lier, moi. Mais brevies en moi, entendons ma foi, parce que je suis le seul berger. J'ai appelé ceci, effectivement, maintenant. Les autres doivent aussi entendre la même foi pour avoir un seul troupeau, un seul berger. C'est pas vrai ? Alors, comment est-ce que ces dénations entendront la voix ? Parce qu'il ne peut pas entendre n'importe quelle voix, il dit, « Ma voix », ils ont décrit, non ? Ils entendront ma voix. Comment est-ce que ils vont entendre la sorte de voix ? Romain. Romain. Au chapitre 10. Romain. Un homme. Un verset. Un verset. Un verset de la semaine. Un verset de la semaine. bouche on parvient au salut c'est donc ce qui dit les cultures quiconque croit en lui ne sera point confus il n'y a aucune différence à l'effet entre les juifs et les grecs puisqu'ils ont tous un même seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'apportent car quiconque évoquait le Seigneur sera sauvé comment donc entendront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? s'il n'y a personne qui prêche, comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? donc prêcher et envoyer pour ensemble c'est l'Esprit Amen donc pour que les gens entendent il faut qu'on prêche et le prédicateur pour qu'ils soient vraiment les prédicateurs qui prêchent là il faut qu'ils soient envoyés, comment les prédicates ne sont pas envoyés ? c'est donc il était dit de la vraie façon qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui avancent la paix de ceux qui avancent une bonne nouvelle verset 16 mais tous n'ont pas oublié à la bonne nouvelle aussi l'Esprit dit-il Seigneur qui a cru à notre éducation ainsi la foi vient de ce que l'entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ maintenant je veux que vous prêtez attention pour la sélection s'il vous plaît regardez mais j'ai dit n'ont-ils pas entendu ? au contraire qu'est-ce qui s'est passé ? au contraire qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? leur voix est allée par de la guerre les prédicates entendront ma voix, la même voix, cette voix là qui est parce que ce n'est pas la voix des hommes c'est la voix du Seigneur c'est pour ça oui écoutez d'abord c'est pour ça vous faites ça tout homme qui n'est pas envoyé de Dieu il est émuté peu importe la grandeur de l'Esprit qu'il peut avoir, peu importe tout ce qu'il peut faire effectivement au point de vue, service, prédicatrice, la parole de Dieu le peuple, les élus de Dieu ne sont compliqués par l'Esprit mais surtout par les hommes et Dieu a lui-même mandaté, envoyé et puis confirmé leur ministère c'est pour témoigner que ce n'est pas l'homme mais Jésus-Christ en l'homme continue à pouvoir réellement parler pour que la voix du Seigneur soit entendue par la prédicatrice c'est pour ça frère, on va avoir fait effectivement dans les saintes écritures après, 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 effectivement il y a eu des gens comme Martin ainsi des gens qui on a pu voir que dans leur ministère, dans nos vies, c'était du sou naturel Amen donc Dieu faisait quelque chose quand Luther est sorti effectivement avec la parole de Dieu, le juin par la face n'était pas Luther c'était ces devoirs-là que le Seigneur lui-même au travers de Luther allait pouvoir annoncer donc chaque véritable homme de Dieu cela que la foi d'un véritable croyant doit y avoir probablement son gré frère et certainement c'est vrai, nous avons eu des faux, mais au travers de tout cela, Dieu a des vrais hommes Amen des hommes que Dieu a réellement appelés, auxquels Dieu a donné l'autorité de la parole de Dieu Amen auxquels Dieu a dit, ne touchez pas, ne touchez pas Amen ne touchez pas aux hommes, effectivement pourquoi? parce que Dieu s'est décidé d'identifier Dieu est dans ces hommes-là et la voix, effectivement, qui rétentit mais pas la voix des hommes, effectivement mais c'est la voix du pro-bergé de plus longtemps qui est comme le rétentit, effectivement, dans les générations Dieu, notre Seigneur, appelle et chaque rébile, effectivement et l'entend en vérité la voix du pro-bergé c'est mon roi, c'est très bien vous pouvez, comme j'ai toujours dit, effectivement, même étant assis je vais terminer par là et il me faut des fois et je vais pouvoir dire même étant assis je veux que vous me regardez vous pouvez me regarder vous pouvez avoir un respect c'est une certaine manière d'une manière ou d'une autre vous pouvez l'avoir écoutez-moi très bien vous pouvez l'avoir parce que quelque part je ne vais pas vous dire mais c'est tellement Dieu doit faire c'est sur base là que nous devons avoir ce respect vous me suivez regardez les phrases vous savez le Seigneur a dit qu'on parle de cette écriture vous voyez ce peuple quand il s'approche de nous son peuple est vraiment comme nous et puis il ajoute en disant la crainte qu'il a de moi c'est qu'il y avait quand même la crainte qu'il a de moi c'est quoi c'est quoi c'est une crainte des traditions humaines ça vous pouvez l'avoir mais la véritable crainte effectivement le vrai respect dont Dieu a écrit dans les saines écritures n'est pas une crainte des traditions des gens c'est faux non c'est que tu as délivrément pourquoi pour quelles raisons parce que l'homme de ce qui est la grandeur c'est là c'est qui est Dieu il connait l'autorité de ses dieux il connait la grandeur effectivement de ses dieux non il n'a pas la pensée d'à peu près parce que la pensée d'à peu près un jour ça m'a fait que tu m'as lâché oui depuis l'ombre le respect de Dieu la crainte de ses dieux fait ce quand Dieu nous dit a sur les septembre amen amen c'est la vérité ou quoi amen sur les septembre quand le respect la requête la débarque mon frère ma soeur si Dieu dit tu ne le feras pas vraiment amen parce que dans ton coeur effectivement tu n'as qu'une il n'a simplement une représentation mais tu n'as pas la réalité de ses dieux parce que quand Dieu ne vient rien en trois mots tu seras différente de pouvoir faire une chose parce que cette nature quand touche ton âme à toi c'est là qu'on dit ces hommes et ces femmes sont les chrétiens ils n'ont pas dit que nous sommes les chrétiens non le genre de la rue amen alléluia je ne porte pas de l'enjeu parce que bon quand le frère va m'évaluer non je ne fais pas ça pour les frères alléluia non je porte l'enjeu parce que je sais que c'est pour la gloire de mon Dieu ce que je fais ici n'a rien à voir avec l'homme n'a rien à voir non ça va avec Dieu l'honneur parce que je connais ce Dieu il est bon il est doux mais c'est aussi un fin de voir amen je préfère tomber le sur la terre ne pas tomber le sur la terre amen pour mes frères la jouissance que nous avons même dans nos mariages c'est pour un bon état tout tout est sévère mon frère réveille toi parce qu'il faut que les caractères changent mon frère il faut qu'il faut parce que la plupart du monde on est des hippocrites des frères et des soeurs des hippocrites amen c'est vrai frère c'est blessant c'est touchant amen très peu ici sont vrais la grande sonne est faute amen il faut que nous conclions que c'est pas un machin c'est pas qu'on va jouer avec Dieu pour une présence quelconque effectivement non la main est de la porte c'est ça quand tu vas jouer ces jeux il faut que tu saches que la parole de Dieu révèle les secrets de coeur ta nature et s'il a t'exposé on sait que quand tu vas sortir quand tu vas produire effectivement parce que tu te dégages maintenant c'est vrai 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 amen j'ai mauvaise vous pensez que vous venez je parle avec vous mais j'ai rien avec vous mais par la grâce de Dieu c'est vrai frères et sœurs, on doit de l'esprit. Vous avez besoin de la crainte, effectivement. Si moi, je vous aime, je vous respecte quand vous soyez sincères. Amen. Vous ne réalisez pas que c'est Dieu qui est vraiment en relation à nous et que le monde a la sève de tout ce qu'il fait. Frères et sœurs, il a eu la considération. Pour avoir manqué seulement à Moïse, je ne touche pas très. C'est pas la raison de Dieu. C'était un ange. C'était un juin. On se sent aussi spirituel, Moïse, on le voit, Moïse, on l'a fait frère. Pour avoir simplement manqué, le ciel était fermé. Oui, vraiment, Moïse. Le ciel est fermé. Même quand le Seigneur est venu, mon frère, ils ne sont pas sauvés. Séparés de Dieu, la même vie. Ils ont mangé, ils ont mangé la main, mais ils sont tous morts. Nous avons besoin de pouvoir réaliser ce que Dieu fait ton travail. Tout ce qu'il fournit pour nous faire. C'est que je veux dire, parce que tu es là, on a 16 ans que tu avais, et le monde est revenu, il a pris de la place, effectivement, et il t'a veillé, et la chair est devenue maintenant la chose principale pour toi. Tu sais que quand tu passes tout le monde, ça va, tout le monde est là, et tu n'es pas les prostituées, tu n'es pas les gènes, les gènes. Ce sont des prostituées là-bas, ils peuvent mettre des shots jusqu'à là, pour montrer ce qu'ils sont, effectivement. Évidemment, parce que bon, on veut que tous les hommes, effectivement, s'y appellent. Et toi, tu viens à l'assembler, quand je vais passer là-bas, tu es le frère dans ma vie, j'ai appelé, ça te plaît. Non, mais vous avez une maison de vivre, et vous avez une maison de vivre. Ici, c'est le Saint-Esprit. Nous devons avoir de respect pour le Chant de Dieu, savoir comment on se finit, pour la maison de Dieu, savoir comment il faut, effectivement, vivre dans le Chant de Dieu, parce que nous t'aimons au Chant de Dieu. C'est le Saint-Esprit. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501